J'ai confiance en l'Amérique. L'Amérique, elle a fait ma fortune. J'ai élevé ma fille comme une véritable Américaine. Je lui ai dit, tu es libre, mais surtout, tu ne dois jamais déshonorer ta famille. Elle avait un petit flirt, pas un Italien. Souvent, ils allaient au cinéma. Elle sortait très tard, sans que je proteste. Il y a deux mois de ça, ils font un tour en voiture avec un ami de son flirt. Ils l'ont obligé à boire du whisky. Et alors, ils ont essayé d'abuser de ma fille. Elle a résisté. Elle a sauvé son honneur. Alors, ils l'ont battue, comme un animal. Quand je l'ai vue à l'hôpital, son nez était brisé. Et sa mâchoire fracturée, sa tenaille avec du fil de fer. Elle n'arrivait même pas à pleurer tellement elle avait mal. Mais moi, j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré comme ça ? Elle était la lumière de ma vie. Une belle fille, gracieuse. Elle ne sera plus jamais belle maintenant. Alors, je suis allé à la police, comme un vrai Américain. Ils ont fait un procès pour ces deux chiens. Le juge, il les condamne d'abord à trois ans de prison, et il leur accorde un sursis. Une peine avec sursis. Ils sont répartis libres le jour même. Je regardais la cour comme un pauvre idiot. Et ces deux bandits, ils m'ont souri à moi. Alors, je dis à ma femme, pour la justice, il faut aller voir Don Corleone. Hello there. You take the red pen. Don't that's us ! Wingardium leviosa. Adria ! Salut tout le monde et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia Nelkassi et avec mon invité cette semaine, nous allons vous parler d'un monument du cinéma, le parrain de Francis Ford Coppola. Et pour m'accompagner, il est entre autres critique de cinéma pour le monde et est auteur du roman Les Derniers Jours de Marlon Brando ainsi que d'un livre d'entretien avec Brian De Palma, entre autres. Samuel Blumenfeld, bienvenue dans La Saga. Bonjour. Je demande à tous mes invités la même question. Quel est votre saga préféré ? Sans doute le parrain, parce qu'en fait je ne suis pas très saga, véritablement. J'ai du mal à concevoir quand même qu'on puisse décliner un film. Encore que bon, il y a quoi ? Il y a 26 James Bond ? Oui. Voilà, j'y vais toujours. Oui. J'y vais toujours en courant, y compris pour le dernier qui est le pire de l'histoire, peut-être. Il n'est pas génial. Atroce, atroce. Mais vous voyez, j'y vais. Mais sinon, si vous me demandez, en termes qualitatifs, etc., oui, c'est le parrain, même si ce sont fondamentalement deux films. C'est une trilogie, mais ce sont fondamentalement deux films. Oui, il y en a un, c'était pour payer les impôts, le troisième. Ça aurait pu être différent, véritablement. Je pense que le parrain 3, on peut en parler un peu plus. Oui, bien sûr. Je pense que le parrain 3, c'est un film qui, on dit comme ça facilement, c'est un film malade. C'est le terme à la mode. Je dirais plus simplement, c'est un film qui est très mal né et qui ne se remet pas de deux erreurs de conception. La première, c'est que d'abord, c'est un Robert Duval. Oui, ça, c'est vrai. L'absence de Robert Duval est énorme. C'est un vide. Mais donc, Robert Duval devait jouer dans le 3. Non seulement il devait jouer, mais il occupait une place importante dans le scénario, de nouveau signé Coppola et Puzo. Sauf que, et puis ça allait de soi qu'il devait tenir un rôle important, Tom Hagen, dans cette saga, ça ne peut pas disparaître. C'est le dernier frère. Voilà, c'est le dernier frère. Donc, je veux dire, la dramaturgie, elle se dessine naturellement. Or, pour des questions financières, Duval demandait un cachet X. Il voulait autant que Pacino, si je me trompe. Oui, bon, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le problème. Vous ne pouvez pas le faire, le film sans Robert Duval. Vous ne pouvez pas le faire sans Tom Hagen. Donc, vous le payez, tout simplement. Or, ils n'ont pas voulu. Donc, Coppola et Puzo ont dû réécrire le scénario. C'est devenu un scénario contre nature, puisque tout d'un coup, le dernier frère, non seulement n'apparaît pas, mais il disparaît sans quasiment aucune justification. Donc, ça n'a pas de sens. Bon, on va parler du premier parrain, plutôt. Je pense qu'on est mieux à parler du premier parrain. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le parrain ? C'est une de vos premières histoires d'amour de cinéma ? Pas tout à fait, parce que ce n'est pas un film que j'ai vu au moment de sa sortie. J'étais trop jeune. Ce n'est pas voyé. C'est un film de 72, donc j'avais 8 ans. Je l'ai vu à 8 ans. Bon, pas à sa sortie, mais je l'ai vu en cassette à 8-9 ans. Et je suis tombé fou amoureux de ce film très jeune. Du coup, moi, c'est un film que j'ai vu à la télévision, que j'ai découvert à la télévision, à l'adolescence, en VF. Mais à l'époque, quand même, les versions françaises étaient quand même... Ils ont redoublé, en plus, depuis. Ils ont changé le doublage du film par rapport à l'ancien. Ils ont redoublé quand c'est sorti en DVD ou quelque chose comme ça. Ils ont refait tout le doublage. D'accord, d'accord. Mais je me souviens, c'est pour la petite histoire, c'est un film qui avait été coupé en deux. C'était deux soirées de suite à la télévision. Je crois que c'était France 2. C'est vous dire, il l'avait installé en deux parties. En plus, le film se sépare très bien au moment où il tue Solozo. C'est exactement ça. Eh bien, c'était la césure s'effectuée ici. Je pense que c'est au moment où il tue Solozo et ensuite, il y a le petit montage pour expliquer ce qui se passe. Je pense que c'est le meilleur moment de le couper en deux. Voilà, et c'était leur choix. D'ailleurs, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte à quel point le film est bien écrit et parfaitement structuré. C'est pas... Voilà, vous voyez, la césure, elle est pratiquement au milieu. Bon, on y reviendra, de toute façon. C'est un film parfait à tout point de vue. Oui, oui, oui. En le regardant, je l'ai regardé deux, trois fois pour en préparation, parce que je le connais par cœur, mais je me disais, il n'y a pas un défaut. Enfin, c'est un film qui n'a peut-être pas de défaut. Pas un seul. Voilà. Même les petits défauts, ça ajoute à... C'est plus authentique, je trouve. Ça ajoute une sorte de réalisme. Par exemple, le mariage, où on voit des gens... On a l'impression que c'est improvisé. Les scènes de mariage où il y a énormément de monde, etc. On sent que c'est improvisé. C'est juste qu'Opolla qui tourne, en fait, la caméra, qui laisse la caméra tourner pendant que les gens sont en train de fêter le mariage. Et il y a un côté authentique à tout ça, alors qu'on voit bien que ce n'est pas des acteurs, que ce n'est pas scénarisé, que c'est vraiment juste... On filme les Italiens en train de s'amuser. Je pense que c'est quand même... Je pense que c'est mieux tenu que ça, quand même. Oui, quand même, ouais. Oui, oui, je pense vraiment... Je pense que c'est particulièrement... Je veux dire, le tour de force consiste à vous donner l'impression que ce serait presque improvisé. Non pas improvisé, d'ailleurs, en fait, pris sur le vif. Oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est-à-dire que ce serait presque un home movie. C'est une impression, parce que vous ne pouvez pas mener à bien une scène aussi lourde, sur le plan de la production, sans être d'une rigueur totale. Impossible. Sinon, en fait, vous vous ennuyez. Vous ne tiendrez pas le coup. Et puis, en plus, c'est quand même... C'est la scène du début. Si on n'entre pas, on n'entre pas dans le film. Donc, je pense que, justement, cette scène d'un faux naturel est un tour de force de mise en scène. Donc, vous vous rappelez la première fois que vous l'avez vue ? Donc, je m'en souviens très bien. J'avais pas... Très franchement, moi, j'avais pas la... J'avais pas le regard encore assez acéré. Alors, bien évidemment, j'ai trouvé ça admirable. Mais bon, je trouve ça admirable, je l'ai quand même vu en VF. En deux fois. En deux fois, sur un écran de télé. Ouais. Mais le film survit à cela. Il survit à tout, de toute façon, le film. Donc, en 1969, sort The Godfather, le livre de Mario Puzzo, qui est resté dans la best-seller liste du New York Times pendant 67 semaines. C'est fou. Vendu plus de 2 millions de livres en deux ans. Vous l'avez lu ? Je l'ai pas lu. Il est pareil, mais différent. On sent qu'il n'y a pas le cachet. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus mafieux aussi, en fait. C'est beaucoup plus sur les règles de la mafia, etc. Alors que le film est beaucoup plus sur la famille. Il se focalise vachement plus sur la famille que sur la mafia en elle-même, en fait. Et je trouve que... Et c'est un très bon livre. Ça se lit vraiment très bien. Je le conseille. Même pour les gens qui connaissent l'histoire, c'est un très bon livre. Mais est-ce qu'il y a dans... Alors, effectivement, que le film se concentre sur la famille, bon, d'abord c'est une évidence, et puis c'est tellement à la signature Coppola, voilà. C'est pas... Est-ce que l'un des autres ingrédients du film, qui est à savoir le lien entre mafia et capitalisme, le fait en fait que c'est... que cette famille mafieux, ce sont des outsiders. Mais en même temps, ils symbolisent, en fait, ils symbolisent le rêve américain, l'envers, plutôt l'endroit et l'envers du rêve américain. Sa face lumineuse et sa face obscure. Et donc, entre guillemets, cette réflexion sur le capitalisme, sur les liens entre crimes organisés et politiques, est-ce que ça fait partie, déjà, du roman de Mario Puzo ? Il y en a, quand même. Parce qu'en même temps, la mafia, à cette époque-là, contrôlait les politiciens. C'était bien avant que le FBI parte en guerre contre eux, avec la loi Rico. C'était à l'époque, c'était encore J. Edgar Hoover qui gérait. Et eux, ils avaient des dossiers sur lui, donc ils ne pouvaient pas attaquer la mafia. Et donc, la mafia contrôlait tout, comme Las Vegas, par exemple, le personnage de Maugrin, qui est basé sur Bugsy Seagull, par exemple. Et donc, oui, c'est quand même... C'est quand même là, mais on sent que Coppola a vraiment mis ses thèmes à lui, dans le film. Par exemple, le capitalisme, je ne sais pas si c'est aussi présent dans le livre, par exemple. Et vous voyez, sur les liens entre politique et crimes organisés, il y a une séquence formidable. Alors, vous voyez, c'est un euphémisme qu'on parle de ce film, parce que chaque séquence est quasiment iconique. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Vous voyez, quand on parle de 2001, l'Odyssée de l'espace de Tanné Kubrick, il n'y a pas une seule scène qui soit faible. Je veux dire, alors que pourtant, ce n'est pas un film qui fonctionne sur un rythme monotone. Il y a forcément, inévitablement, dans un film des temps forts et des temps faibles, mais il n'y a pas une seule scène qui a... presque une seule séquence dans 2001 qui apparaît, ça n'a dit... Eh bien, c'est le même effet dans Le Parrain. Et c'est peu fréquent. Je ne vois pas beaucoup de films, quand même, de ce niveau-là. En même temps, vous pouvez avoir un grand chef-d'oeuvre avec des défauts évidents. Vous voyez, j'ai devant vous l'affiche de Vertigo d'Hitchcock. La fiche n'a aucun défaut, par contre. Non. L'affiche, c'est ça, une basse, elle n'a aucun défaut. En revanche, le film, qui est un grand film, pas ce que je préfère, mais bon, ce n'est pas le problème. Mais les problèmes de scénario sont évidents dans le film. Je veux dire, il y a véritablement des trous dans le scénario. Des incohérences pas croyables, mais néanmoins, bon, c'est peu de dire que le film s'en sort. Maintenant, pour revenir sur la question des liens entre politique et crime organisé aux Etats-Unis, et cette séquence, où l'on voit Pacino retrouver Diane Keaton après son retour, après son retour de Sicile. Donc elle n'a pas vu Pacino depuis des années. Donc Pacino apparaît comme ça, ce n'est plus le même homme. Il est en costume, avec un chapeau, enfin c'est devenu une donne, véritablement. Et donc il vient la reprendre. Il vient la reprendre et la réinsérer dans l'histoire de sa famille. Et il y a un bref échange où elle dit, mais vous savez, aux Etats-Unis, quand même, on n'assassine pas les présidents. dans les présidents de l'assassine-personne. L'assassine-personne et Pacino lui répond, mais dis-moi, tu es bien naïf. Quel c'est son prénom ? C'est son prénom dans le film, tu es bien naïf. Or, c'est une allusion directe à l'assassinat de JFK. Je veux dire, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est véritable. JFK qui apparaît plus ou moins dans le 2, le personnage du sénateur qui est basé sur lui, celui qui a une cèze avec la prostituée, etc. Et ensuite, ils lui mettent la pression. C'est clairement Kennedy dans le 2. En plus, il est catholique, si je ne me trompe pas, il a un nom irlandais, etc. Donc, c'est vraiment un Kennedy, je pense, le sénateur. Vous pensez vraiment... Alors, bien évidemment, attention, le film, quand je dis que c'est une allusion à Kennedy, dans le film, Kennedy n'est pas... Ça pourrait être Lincoln. Oui. Mais simplement, n'oublions pas que nous sommes en 1972. C'est pas... on est en plein dans une ère du complot aux Etats-Unis. Enfin, je parle d'une ère du complot au cinéma. C'est une chose qui irrigue le cinéma américain. Nous sommes quelques années... Après tout, nous sommes moins de 10 ans après l'assassinat de JFK. Nous sommes... Gare du Vietnam. Gare du Vietnam. Nous sommes 4 ans après l'assassinat de Robert Kennedy. Donc, véritablement, c'est un pays qui est obsédé par la mort violente subite de ces hommes politiques et pas n'importe lesquels. Donc, bien évidemment, lorsque cette allusion est faite dans le film pour les spectateurs, je veux dire, il y a JFK qui scintille en lettres capitales. Or, c'est la seule fois, à ma connaissance, c'est ma seule fois dans les nombreux films du complot qui ont été réalisés avant le parrain et qui seront réalisés après le parrain qui irriguent toute la décennie 1970. c'est la seule fois qu'il effectuait un lien explicite entre l'assassinat de Kennedy et le crime organisé. Voilà. Oui, ça, on pourrait en parler pendant longtemps des liens entre le crime organisé et de Kennedy. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est une autre saga. C'est une autre saga, ça. Voilà. Il faut qu'Oliver Stone fasse deux suites à JFK et peut-être qu'on pourra en parler dans le podcast. Il n'en a déjà fait qu'une, il a fait un documentaire, il compte en faire un autre. De toute façon, il ne va pas nous oublier avec ça. Donc, en mai 67, Paramount achète les droits pour 80 000 dollars sous l'impulsion du producteur Robert Evans. Paramount est dans le dur à cette époque. Ils viennent de faire plusieurs bides, ça a été racheté pour 600 000 dollars par un conglomérat. C'est fou de se dire que ça ne coûtait que 600 000 dollars à une époque, Paramount. Oui, alors il faudrait multiplier par, pour avoir une idée, il faudrait multiplier par 7 ou par 8 pour obtenir ça en dollars constants. Mais on se dit mais même, je veux dire, même fois 7, fois 8, je voyais, on va se retrouver entre 4 et 5 millions de dollars. C'est fou. C'est rien. Il ne s'agit que le catalogue. Mais à l'époque, les catalogues de Valérien, enfin plutôt, oui, de Valérien au sens qu'on ne mesurait pas la valeur que cela avait. C'est une autre époque, c'est clairement. Et là, on est dans une période où il n'y a pas encore eu le nouveau Hollywood et les années 60 sont finies, donc un petit peu la fin des belles années. Et le cinéma, le cinéma américain ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand monde qui va au cinéma à ce moment-là. C'est difficile. On parle même du fait que le cinéma pourrait devenir comme les spectacles Vaudville et être as-been, en fait, être dépassé finalement et que plus personne ne va au cinéma. et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se disent est-ce qu'on adapte ce film parce que les films sur la mafia ne marchaient pas avant ça. Le seul film de gangsters qui a dû marcher vraiment et ce n'est pas vraiment la mafia, c'était Scarface. Mais ce n'était pas vraiment la mafia, c'était Al Capone. Moi, je vous dirais, on va dire que ce genre-là était tombé en désuétude. C'est un fait. Comme tombent régulièrement en désuétude les gens cinématographiques avant qu'ils soient relancés à l'occasion d'un film. Les films de mafia, par exemple. Les films de mafia ne sont pas à la mode en ce moment. Le dernier, c'était Gauthier. Il était horrible avec Travolta. Épouvantable. Épouvantable. Terrible. Absolument terrible. Donc, le cinéma, ce sont des cycles. Donc, on va dire que pour le film de gangsters, on était tout en bas. Maintenant, on parle des joyeuses années 60. Effectivement, vous avez raison de le souligner, sur le plan du cinéma, je parle du cinéma américain, les années 60 étaient un à dire. Véritablement. Et précisément, on va dire, dans la deuxième des années 60, ça allait très mal. Et donc, ça allait mécaniquement très mal sur un plan commercial. Donc, véritablement, on avait affaire à des décideurs de studios qui ne savaient pas quoi faire. On assiste, effectivement, à la fin des années 60, à une cristallisation, c'est-à-dire à l'apparition d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération devant la caméra. Très important, quand même. On assiste à l'irruption d'une nouvelle génération d'acteurs. Je veux dire, Dustin Hoffman, Barbara Stressan, James Kahn, Robert Redford. enfin, je veux dire... Paul Lyon. Mais quand je dis, vous voyez, je cite comme ça en priorité Dustin Hoffman, Barbara Stressan, George Stegall, en fait, on assiste à l'irruption d'acteurs qui ont un physique très différent de celui des grandes vedettes de l'âge d'or hollywoodien. C'est des acteurs qui sont ethniquement très marqués. Et donc, qui auparavant, qui quelques années plus tôt, n'auraient pas fait carrière. Rendons-nous compte que le lauréat de Mike Nichols avec Dustin Hoffman est un immense succès. C'est un film qui bouleverse la donne à Hollywood parce que quand on dit voilà, c'est le film qui a bouleversé la donne, on est induit en erreur, c'est jamais un film qui bouleverse la donne. C'est un ensemble de films. Ce sont des faisceaux convergents. Parmi les faisceaux convergents, il y avait le lauréat. Or, il était impensable quelques années plus tôt qu'un comédien comme Dustin Hoffman devienne un premier rôle, même un deuxième rôle, même un troisième couteau. Ce n'était pas possible. C'était même tellement impensable que lorsqu'Hoffman tourne le lauréat, en fait, il s'écoule six mois entre le tournage du film et sa sortie. Six mois, c'était énorme à l'époque. Les films sortaient dans la foulée. Donc, durant ces six mois, Dustin Hoffman continuent de passer des auditions. Et il est recalé à chaque fois, immédiatement. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir quand même de mettre sur son CV quand même qu'il était la vedette d'un film, quand même, ce n'était pas rien, un film de studio, quand même, eh bien, non, ça ne l'apportait aucune plus-value. Donc, il a fallu véritablement qu'il soit adoubé au box-office pour que l'histoire s'écrivent autrement. Tout ça pour vous dire que c'était une nouvelle génération d'acteurs. Donc, une nouvelle génération d'acteurs, une nouvelle génération de scénaristes, une nouvelle génération de metteurs en scène et donc de producteurs. C'est important de ça, de comprendre ça. Donc, une nouvelle génération de producteurs. Donc, vous parlez de Robert Evans. Donc, Robert Evans est l'un des génies de la décennie, véritablement. Je pense que c'est véritablement un producteur qui est de la même étoffe que l'Hervyn Talberg ou David Selznick. Il a écrit The Kid Stays in the Picture qui est un livre excellent. Très, très bon livre, absolument passionnant accompagné d'un documentaire. Le documentaire est très bien. Dans le documentaire, vous voyez, il y a un passage qui est assez intéressant qui est un film destiné à convaincre les membres du conseil d'administration de la Paramount de ne pas vendre le studio. Et donc, vous voyez, c'est un film qui est là pour... Vous voyez, c'est un home movie, véritablement. Un film publicitaire, mais à usage interne. Donc, vous voyez Evans, parfaitement habillé, qui était de toute façon un producteur extrêmement bien servi par son physique. C'est un ancien acteur, un très mauvais acteur, bien meilleur producteur, ça c'est certain. Mais qui avait véritablement un charisme. et c'est un charisme à l'image. Et donc, ce qu'il servait beaucoup dans ce contexte-là était essentiel. Et donc, vous avez ce film donc à usage interne où Evans est en train d'expliquer. Écoutez, nous sommes en difficulté, mais je vous le promets, nous avons acheté les droits de certains livres et nous pouvons, nous avons les moyens de relancer les studios. Et parmi nos projets, nous avons cette histoire d'amour qui s'appelle Love Story et ce film qui se déroule dans la mafia, je veux dire, intitulé Le Parrain. Et donc, ces deux films vont devenir parmi les plus grosses recettes de l'histoire du cinéma. Mais véritablement, on sent bien que la vie du studio ne tient qu'à un fil. Mais bon, quelques années plus tard, ce ne sera plus du tout la même histoire. Tous les réalisateurs refusent. il y a Elia Kazan, Richard Brooks, Costa Gavras et Arthur Payne qui refusent. Mais c'est Robert Evans qui se dit ce serait bien si c'était un Italien qui réalisait et c'est là qu'il a eu la très bonne idée de laisser un Italien faire le parrain au final. Et sinon, un des premiers choix, c'est aussi Sergio Leone. et lui, il a préféré travailler sur Il était une fois en Amérique. Oui, alors déjà, effectivement, c'est une bonne remarque ça, le fait que Leone avait déjà son film de mafie. Il y a une autre, donc pourquoi faire celui-ci alors qu'il avait, alors que depuis déjà un bon moment. Il a bossé dessus pendant très longtemps. Très très longtemps, 20 ans en fait. Il est sorti dans les années 80, c'est ça ? Absolument, ce n'est pas comme ça je dirais. attends, le 84 ? Je pense que c'est la première moitié des années 80. Mais c'est un film qu'il a en tête depuis presque 20 ans. C'est un scénario qui s'écrit et se réécrit sur des années véritablement bon. Mais Sergio Leone avait expliqué qu'il ne lisait pas l'anglais. Donc on lui avait envoyé le scénario comme ça et il raconte que ça lui avait été très mal traduit. et que si ça avait été traduit autrement, il serait peut-être lancé dans l'aventure. Il aurait eu un film très étrange comparé en comparaison. Ça n'aurait pas été le même. Ça n'aurait pas été le même. De toute façon, on ne sait pas ce qu'était ce film avant que Coppola n'y mette sa patte. et on a du mal à l'imaginer avant. Quand on voit les réalisateurs qui l'en refusaient, Richard Brooks, Costa Gavras, Cazan, Cazan, ce n'est pas un film pour Cazan. Costa Gavras était un metteur en scène à la mode en raison du succès de Z, qui est un succès mondial, qui est un film remarquable d'ailleurs. mais je ne vois pas que Costa Gavras s'épanouir dans un système de production hollywoodien. Il le fait plus tard sur des films d'ailleurs assez politiques, très bons d'ailleurs. Très bons. Mais je ne vois pas que Gavras dans une production aussi lourde et puis ça aurait été véritablement une toute autre direction. C'est clair. Donc véritablement, c'est Coppola et là pour le coup, l'histoire ne peut pas mieux s'écrire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Coppola, vous voyez, quand Evans le raconte, il dit voilà, moi je voyais les films de gangsters et en gros, je voyais que des juifs là-dedans, enfin des acteurs juifs dans des rôles italiens, pareil pour les scénaristes, les réalisateurs, donc en fait, des gens étrangers à cet écosystème. Et donc, ils recherchaient Evans où il est davantage d'identicité. Voilà. Ce qui est une bonne raison, c'est une bonne raison. Maintenant, les choses sont un peu plus compliquées parce que c'est encore la part fascinante de l'histoire, c'est que la raison pour laquelle Coppola accepte de réaliser ce film, il accepte en fait à son corps défendant. Il n'aurait tenu qu'à lui-même, il aurait dit non. C'est George Lucas qui l'a convaincu. Il y a ça, il y a le fait que Coppola en fait sortait du désastre financier d'une comédie musicale avec Fred Astaire, Finian's Rainbow qui est un film, un mauvais film, qui est un très mauvais film. Et donc, il avait, c'était la première fois et c'était loin d'être la dernière fois, il avait des dettes à rembourser. Et donc, comme il avait des dettes à rembourser, il a pris un film de studio, un projet ambitieux, mais qui n'était pas ce qu'il souhaitait faire. Non, il n'aimait pas le roman. Il n'a pas aimé du tout, il n'a pas tout de suite compris exactement ce qu'il pouvait faire avec le parrain en fait, en lisant le roman. Oui, ce qui est aussi certain du coup, c'est en revanche, il a adoré Mario Puzo. Les deux se sont très très bien entendus. D'ailleurs, ils ont travaillé ensemble sur les trois. Donc, c'est ce qui est d'ailleurs un indice assez fort. C'est Coppola qui a décidé qu'avant le titre, il soit marqué Mario Puzo's Godfather. Oui. En fait, ce n'est pas le parrain, c'est le parrain de Mario Puzo en fait. Oui, ce que Coppola fera. Avec Dracula aussi. Il fera comme ça avec toutes ses adaptations. Il fera comme ça avec John Grisham pour l'idéaliste. Il le fera à chaque fois. Le seul cas où il ne le fait pas, il me semble-t-il, c'est pour Apocalypse Now. D'ailleurs, Cœur des ténèbres devait être le premier film. L'adaptation de Cœur des ténèbres de Joseph Conrad devait être le premier film d'Orson Welles. Avant Citizen Kane. C'est un film qui devait être tourné en caméra subjective. Oui. Je pense que dans l'une des raisons pour lesquelles Coppola fait Apocalypse Now, j'ai dit bien l'une, ce n'est pas la raison, mais l'une des raisons, c'est que dans le système américain, la notion de compétition est très forte. Et donc, Coppola, qui est donc dans la deuxième moitié des années 70, au sommet de son art, mais aussi de son pouvoir et de sa notoriété, se dit, je vais faire le film que Corson Welles n'a pas pu mener à bien. Ça, c'est un bon but dans la vie. Il y avait ça, voilà. Moi, je vais le faire. Lui n'a pas... Le plus grand réalisateur américain de l'histoire n'a pas pu le faire. Moi, je vais le faire. Moi, oui. Alors, il l'a fait, mais alors bon, avec un peu de sueur. En tout cas, c'est son ami George Lucas qui arrive à le convaincre parce qu'ils ont une boîte de prod en commun qui s'appelle American The Trop et il devait être 400 000 dollars après la sortie de THX 1138 qui n'avait pas du tout marché et donc c'est à cause de ça et c'est là que Coppola décide de se concentrer sur la famille en fait et aussi d'en faire une histoire de succession d'un roi et de ses trois fils dans le prisme du capitalisme américain en fait et d'en faire c'est shakespearien tout simplement. Il y a de toute façon la dimension shakespearienne elle est explicite assumée il y a je veux dire c'est Henri V c'est le côté d'ailleurs si vous voulez c'est Henri V cette idée justement du roi Telet qui n'est pas intéressé par la succession de son père et qui finalement lorsqu'il l'assume l'assume avec un zèle excessif enfin excessif enfin je veux dire avec une intensité insoupçonnable auparavant ça c'est véritable c'est véritablement shakespearien il y a des moments d'ailleurs je dirais plus shakespearien que d'autres dans le parrain je pense à cette scène où Pacino pas excusez moi je pense à cette scène où Brando apprend la mort de son fils donc apprend la mort de Sentino donc James Kahn et cette scène où justement Brando est là dans son dans une pièce et il dit à Robert Duval j'entends des cris là je veux dire je sais qu'on me casse je sais que l'on qu'on me cache quelque chose je veux qu'on me dise les choses ça c'est c'est non seulement c'est shakespearien mais c'est presque c'est une scène de théâtre c'est véritablement une scène de théâtre c'est 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 véritablement on sent on sent véritablement que Coppola avait Shakespeare à sa droite en permanence lorsqu'il écrivait son lorsqu'il écrivait son scénario c'est une scène absolument extraordinaire véritablement extraordinaire c'est pas donc bon Shakespeare fait partie bien évidemment de la dimension de la pièce il y a aussi bon et tout le théâtre politique shakespearien les intérêts enfin je veux dire cette manière dont on dont justement on élimine cette adversité toute la stratégie on va dire pour faire très court la dimension machiavélique elle est en fait moins italienne que britannique et issue justement du théâtre politique de Shakespeare donc Paramount et Francis ont plutôt clashé sur le tournage c'est légendaire maintenant parce que eux ils voulaient que le film se déroule en 1970 plutôt qu'après la seconde guerre mondiale pour dépenser moins d'argent et aussi ils voulaient que le film ne soit pas filmé à New York donc en gros ça enlève quand même beaucoup de ce qu'on connait du parrain je veux dire le parrain c'est pour moi quelque chose d'après-guerre de toute façon ça ne peut pas être autre chose que ce que c'est c'est pas non mais il y a plein de films où on se dit non peut-être que là il aurait fallu faire ci il aurait fallu faire ça ce qui est toujours quand même beaucoup plus facile à dire après qu'avant mais il y a plein de cas où on se dit on voit bien où les défauts et les sources d'amélioration sont évidentes sur le parrain non c'est ça et rien d'autre maintenant cette idée là de tourner un film contemporain dans une ville quelconque je sais pas quelle ville il proposait d'ailleurs je sais plus quelle ville enfin c'est un truc enfin c'est quelque chose qui est architecturalement n'avait mais aucun intérêt véritablement donc cette idée là c'est une idée de producteur en fait elle est cohérente et légitime du point de vue d'un financier je veux dire Paramount est un studio aux abois il veut dépenser le moins d'argent possible donc ça va de soi qu'on fait un film contemporain on se dit l'histoire du parrain enfin la structure du roman de Puzo elle est très bonne comme ça donc pourquoi ne pas la faire je veux dire dans un cadre contemporain ça aurait pu être fait comme ça je veux dire ça aurait pu faire un film très correct sauf que le faire à New York donc avec l'histoire de New York et de l'immigration les cinq familles de la voilà avec l'immigration italienne donc si vous voulez cette ville qui est cette ville qui est justement la porte d'entrée des immigrants pas seulement italiens donc cette ville portant cette histoire relier justement le film relier le film je veux dire à l'histoire récente des Etats-Unis c'est-à-dire vous sert justement faire de Pacino un vétéran un vétéran de la guerre donc quelqu'un qui contre la vie de sa famille a tenu à être un citoyen américain exemplaire pas épouser le rêve américain d'ailleurs à épouser la responsabilité d'être citoyen américain c'est bien plus profond et bien plus intéressant et moins naïf vous pouvez pas la voir dans un film contemporain non c'est pas possible donc tous tous ces éléments je veux dire qui nous qui nous semblent évidents qui s'inscrivent naturellement puisque c'est un film à New York dans l'immédiate après-guerre tout cela aurait disparu et donc ce qui aurait disparu au passage c'est la toute une complexité des personnages et tout le lien en fait de cette histoire avec l'histoire de l'Amérique donc Mario Buzzo est annoncé comme co-scénariste avec un joli chèque et un pourcentage des revenus et il envoie une lettre à Marlon Brando je ne savais pas que ça venait de lui en fait l'idée de Marlon Brando c'est Mario Buzzo qui le premier s'est dit je vais envoyer une lettre à Brando au cas où parce que c'était son idée à lui alors que Brando n'est pas italien on est d'accord il n'est absolument pas italien il a un nom on dirait Brando on dirait que c'est italien non 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 il vient du Nebraska c'est pas je suis sûr que la plupart des gens pensent qu'il est italien à cause de ce film oui et d'une certaine façon on ne peut pas le leur reprocher parce que Brando incarne le parrain le mafieux italien par excellence alors qu'en fait c'est une composition qui ne ressemble à aucune autre qui est conçue par Brando dans son coin véritablement c'est à dire si vous voulez l'idée des bajoux en mettant du coton des boules de coton cette voix justement cette voix à Tone où il ne prononce pas vraiment ce qu'il dit oui où Brando justement avait tenu à avoir cette voix parce qu'il avait pensé à l'histoire suivante c'est dans une vie passée il avait été blessé par balle et donc une balle avait touché ses cordes vocales ils auraient pu le mettre dans le deux ça et bien évidemment ce chat qu'il caresse en permanence je veux dire bon c'était 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 sa conception je veux dire c'est véritablement c'est l'apport de Brando n'oublions pas le cinéma est un médium de collaboration quand vous prenez quand vous choisissez un génie comme Brando à condition qu'il ait envie de travailler bon bah ils lui ont fait signer un contrat pour s'assurer justement qu'il serait à l'heure etc parce que l'apparemment ne voulait pas de lui non à l'origine c'était Anthony Quinn Orson Welles ou Ernest Borgnin qui étaient qui étaient les choix apparemment c'est Ernest comment c'est Laurence Olivier aussi Laurence Olivier oui oui donc c'est quand même du beau monde ça va que des bons comédiens ouais mais Brando avait ce truc bah je sais pas si c'est l'acteur studio qui faisait ça mais il avait cette tendance à créer vraiment un personnage de toute pièce quoi vraiment écoutez Brando est un génie donc il apportait au film une dimension une créativité des idées que presque aucun autre comédien ne pouvait apporter à condition que Brando en ait envie parce que quand même il était difficile il était plus que difficile il faut remettre les choses dans leur contexte effectivement vous allez renommer de le soutenir l'idée de casting de Brando c'est Mario Puzzo toutes les autres idées de casting du film c'est Coppola ouais mais Brando c'est Puzzo en revanche lorsque Puzzo met Brando dans l'équation Coppola dit oui tout de suite oui Coppola a mis la pression ensuite apparemment oui tout de suite et c'est un choix qu'il assume pleinement ça a du sens voilà il comprend une fois que Brando est justement dans l'équation Coppola comprend tout l'avantage qu'il peut tirer d'un acteur pareil maintenant quand on entend le studio n'en voulait pas et voilà c'est parce que ça faisait 10 ans que que Brando n'avait pas réalisé un succès c'est un fait il y avait l'expression qui collait à Brando c'était box office poison mais c'était ce qu'il était du point de vue d'un producteur c'est vrai que ces grands films c'était quand même il y a pas mal de temps c'est plus grand classique oui il y avait c'était si vous voulez et puis il y avait même quelques nanars qui avaient tourné Brando quand même quelques années plus tôt je veux dire Candide Christian Marquand c'est impayable c'est hallucinant c'est-à-dire que si vous voulez Brando prenait un plaisir à s'humilier à l'écran véritablement c'est l'acteur de Sur les quais qui avait besoin de saboter l'immense crédibilité qu'il avait bâtie à l'écran c'était pour le moi particulier sans compter le fait qu'il avait épuisé un paquet de metteurs en scène sur les tournages il avait épuisé un paquet de monde sur les tournages quand même pensons au tournage de Kemada de Julo Pontécorvaux cauchemar pour Julo Pontécorvaux c'était le réalisateur de La Bataille d'Alger c'est un grand réalisateur laminé par Brando donc Coppola aura son propre cauchemar avec Brando des années plus tôt oui mais il est bref le cauchemar sur Apocalypse Now c'est 15 jours c'est en fin de tournage et puis au point il en était il n'était plus à sa près mais là quand même c'était compliqué de prendre Brando donc on peut comprendre du point de vue d'un producteur que c'était pas forcément une bonne idée il ne reste pas moins que Coppola qu'on prend d'emblée d'emblée en rencontrant Brando en écoutant ses suggestions et puis bon Coppola qui est quand même très malin qui est très fort pour gérer et gérer les rapports de force avec ses commanditaires Coppola avait dit à Brando écoutez donc vous êtes pris pour le rôle je voudrais juste filmer un essai comme ça avec vous mais vous avez le rôle alors qu'en fait c'était pas du tout le cas c'était pas du tout le cas je veux dire c'était véritablement un essai c'était une audition en fait mais Brando pensait ils sont masqués c'était pour tester du matériel pour tester le look du personnage voilà mais en fait c'était une audition voilà alors bien évidemment l'audition est filmée d'ailleurs je crois qu'on peut la voir sur les suppléments il me semble il y a des photos il y a des photos il y a des photos de cette audition il y a des photos des photos il y a d'autres auditions on peut les voir enfin celle de d'autres comédiens mais pas pas Brando il y a des photos et bien évidemment Coppola montre l'essai à Robert Evans et puis à d'autres producteurs de la Paramount et c'est oui tout de suite c'est pas il y a juste une histoire qui est assez qui est assez cocasse c'est qu'en fait il faut payer Brando Brando à l'époque c'est pas énormément d'argent enfin ce n'est plus beaucoup d'argent et donc la Paramount désireux de payer le moins d'argent possible je crois propose quelque chose comme 150 000 dollars à Brando c'est pour donner un ordre de grandeur je veux dire à 50 000 dollars près ça doit être à peu près ça donc il propose 150 000 dollars à Brando plus un pourcentage sur les recettes ou alors 200 000 50 000 dollars de plus je crois qu'en tout il a gagné 1 300 000 grâce au film je ne suis pas certain ça me semble beaucoup ça me semble beaucoup parce qu'en fait il a tout simplement négocié un cachet c'est tout rien de plus je crois que c'est le pourcentage sur le ah il n'a pas de pourcentage ah ouais il n'a pas de pourcentage on lui propose un pourcentage et Brando préfère toucher 50 000 dollars de plus et donc en renonçant à son pourcentage mais c'est quelque chose c'est une histoire importante parce qu'en fait elle a déterminé tout le reste de la carrière de Brando par la suite parce qu'il était traumatisé par cette affaire en renonçant à ce pourcentage en fait Brando s'est assis sur 7 millions de dollars c'est énorme on va multiplier par 7 donc 7 fois 7 49 il s'est assis véritablement sur une fortune c'est peut-être comme pour ça que pour Superman il a demandé le chèque il a demandé absolument ensuite après il demandait des sommes aberrantes enfin je veux dire il faisait des films pour de l'argent il n'en avait plus rien à faire il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus d'ambition artistique dans sa carrière même à Apocalypse Now il arrive les mains dans les poches au tournage il n'a pas lu il n'a pas lu du scénario surpoids et encore c'est un surpoids mais ça ne règne à côté de ce qu'on verra de ce qu'on verra par la suite mais même à Apocalypse Now il le fait pour de l'argent il a un énorme cachet je crois 5 millions de dollars enfin bon mais sur le parrain juste pour terminer l'histoire Brando a été tellement traumatisé par cette affaire qu'il était allé voir Robert Evans après le succès du film pour lui dire pour lui demander est-ce que vous pourriez rétablir mon pourcentage et vous rétablissez mon pourcentage et en échange de cela je m'engage à faire au moins 3 films pour Paramount et Robert Evans avait répondu bon enfin vous savez très bien que cela n'existe pas personne ne vous donne de l'argent une fois les recettes réalisées ce n'est pas possible c'est pour ça qu'il ne réapparaît pas dans la dernière scène du 2 c'est possible c'est possible il faudrait rechercher exactement c'est possible mais oui c'est tout à fait possible Coppola a ensuite eu des soucis pour le rôle de Michael car lui il voulait un jeune acteur nommé Al Pacino alors que Paramount veut un Robert Redford ou un Warren Beatty qui est quand même assez différent du petit Pacino italien dans le look par rapport à Robert Redford ce n'est pas du tout mais apparemment moi je ne me souviens plus du livre je l'ai lu il y a très longtemps mais apparemment dans le livre Michael est blond aux yeux bleus et il est grand ah oui ah oui sauf que sauf que le livre c'est le livre c'est étonnant c'est un italien oui mais voyez regardez ce qui se passe très intéressant l'histoire du casting de Pacino parce que bien évidemment la Paramount préfère Robert Redford et Warren Beatty on sait d'évidence que c'était pas que c'était un moins bon choix c'est clair mais regardez à quelle époque on situe vous voyez c'est très important c'est que tout à l'heure on parlait de Dustin Hoffman Barbara Fressan de George Segal enfin Richard Dreyfus enfin une génération de comédiens qui 10 ans plus tôt n'auraient pas fait carrière et bien si vous voulez l'appel d'air qui se qui se qui se constitue à partir du lauréat en fait ouvre la porte à d'autres comédiens et comédiens comme Pacino si vous voulez ne pouvez pas faire carrière 5 ans plus tôt simplement Coppola comprend qu'il faut passer à autre chose on n'est plus seulement si vous voulez une vedette de cinéma ce n'est plus seulement Robert Redford c'est aussi Robert Redford il n'y a pas de problème mais si vous voulez on ne peut pas se limiter à ce seul physique or ce que Coppola saisit de manière absolue et remarquable c'est que c'est un film il faut que ce soit avec des Italiens c'est le parrain et là on a James Kahn on a Marlon Brando qui ne sont pas Italiens oui mais bon alors Marlon Brando est un génie et puis bon James Kahn n'est pas tout à fait un manche quand même devant une caméra à un moment il est question d'ailleurs James Kahn passe des essais pour incarner Michael à un moment ça se joue comme ça et bon finalement il incarne Sentino ça ne devrait pas du tout j'ai tellement cette image de lui en Sonic Pacino pareil j'arrive pas à m'imaginer ce mec un peu plus bourru costaud un peu plus un peu plus bagarreur c'est à cause de Sonic que j'ai cette image de lui en tant que bagarreur comme ça et non j'ai Pacino Pacino est ancré dans ma mémoire c'est pas possible et puis en plus on parle d'Al Pacino c'est que il est tellement bon dans ce film il est grandiose il est absolument grandiose on est tellement focalisé sur Marlon Brando avec le premier film qu'on en oublie qu'Al Pacino il fait une des meilleures performances de l'histoire ce qui est impressionnant c'est quand même de se rendre compte que dans la première semaine au bout de la première semaine de tournage du film la Paramount songe à se débarrasser de Pacino ils sont extrêmement déçus par les premières séquences alors les premières séquences c'est celle du mariage donc qui est un mec où l'on a Michael Corleone en uniforme militaire en retenue donc ils ne ils se disent mais c'est c'est un acteur extrêmement terne alors que Pacino avait évidemment en tête toute l'architecture de son rôle et donc il s'agit de monter en puissance et donc le moment où la Paramount ne pose plus la question du cas Pacino c'est après le tournage de la scène qui a lieu en fin de première semaine ou en début de deuxième semaine je crois que c'est plutôt en fin de première semaine c'est après le tournage de la scène où Michael Corleone assassine Solozo et puis le flic incarné par Sterling Hayden quand ils ont vu ça ils ont tout de suite donné la green light là ils se sont dit bon là c'est fini on ne discute plus parce qu'il y a une évidence sauf que c'est intéressant de revoir cette scène à l'aune de cette information parce que Pacino sait qu'on veut se débarrasser de lui quand il tourne cette scène là donc il le sait il met tout dedans donc il sait qu'il joue qu'il joue sa carrière il joue sa carrière à cet instant là et il joue sa carrière au moment où Michael Corleone joue en fait son destin c'est très très intéressant parce que il y a véritablement une coïncidence entre Pacino et son personnage c'est très très impressionnant bon c'est une des autres scènes inoubliables de ce film Dustin Hoffman donc justement on en parlait Martin Sheen et donc James Can ont auditionné et Nicholson a refusé le rôle parce qu'il disait que ça devrait être un italien oui je ne suis pas certain qu'ils aient auditionné vous savez lorsqu'on lance une production pareille il y a comme ça tous les noms sont un petit peu mis sur la table donc c'est même j'ai du mal à imaginer que Nicholson que Nicholson ait pu être véritablement contacté vous voyez pareil pour Dustin Hoffman en fait le personnage de Michael il doit y avoir une certaine douceur au début il doit avoir une certaine normalité comparée au reste de la famille en fait on peut se dire ah ce mec là c'est peut-être le seul de la famille avec qui je pourrais vraiment parler et je ne pense pas que Nicholson à ce côté là je ne l'imagine pas se pointer avec son costume de militaire au début du film peut-être dans les scènes un peu plus sanguines peut-être que là il aurait été bien mais sinon je n'y arrive pas mais impossible parmi les autres noms agités quand même mais c'était avant l'arrivée de Coppola c'était Alain Delon Alain Delon ben oui mais avec son accent français ça ne serait pas alors d'abord Delon parlait très bien anglais ok je ne savais pas donc il a véritable talent pour les accents et Delon était très lié à Robert Evans simplement Delon est encore assez jeune à l'époque on est au début des années 70 c'est pas on parle du Delon du samouraï après il fera le clan des Siciliens qui est un peu le film de mafia français il le fait avant le clan des Siciliens c'est 69 donc il le fait avant donc vous voyez c'est pas mais néanmoins il est un peu trop âgé pour Michael Corleone mais de toute façon c'était hors sujet je ne suis même pas certain que la proposition soit arrivée jusqu'à Delon c'est pas encore une fois ce qu'on a à l'écran est ce qu'il y a de mieux pendant le tournage Francis a dû se battre avec la Paramount car il jugeait le film trop sombre donc pas assez éclairé pas sombre dans l'histoire et que Brando jouait mal aussi qu'on comprenait rien à ce qu'il disait première fois qu'on voit le film en fait on a tellement je pense que c'est tellement ancré dans la pop culture maintenant la voix du parrain qui parle comme ça mais en fait quand on n'est pas au courant j'imagine la première fois qu'on voit le film on ne sait pas du tout quelle voix il va prendre ça doit être un peu un peu spécial j'imagine c'était surtout moi je dirais la voix c'était surtout la photo enfin la lumière la lumière de Gordon Willis la lumière de Gordon Willis les avait complètement déstabilisés lui il s'appelait le Prince of Darkness son surnom alors c'est important de comprendre que les choix de lumière de Gordon Willis sont très fortement inspirés par ceux de Vittorio Storaro dans le Conformiste de Bernardo Batolucci le Conformiste est véritablement un film que Coppola ausculte avant de réaliser le parrain donc véritablement si vous voulez les choix de lumière les choix de lumière sont fortement inspirés du Conformiste d'ailleurs il y a des correspondances je parle de correspondances écrites entre Willis et Storaro justement sur cette lumière c'est une époque où n'oublions pas il est considéré que lorsqu'on fait lorsqu'on fait un film d'artistique un film d'auteur on fait encore des films en noir et blanc ouais c'est pas ça va pas de soi de tourner en couleur or la photo là où la photo en couleur de Storaro dans le Conformiste il y a absolument une devatrice c'est que c'est une photo en couleur qui porte encore les marques du noir et blanc il y a véritablement la photo en couleur est complètement renouvelée par Storaro je pense aussi qu'il y a une autre chose importante dans le Conformiste qui est reprise dans le parrain c'est la manière dont on voit un personnage d'abord terne à l'écran s'affirmer de manière extrêmement surprenante et s'affirmer par son extrême cruauté c'est véritablement le parcours accompli par Trintignant dans le Conformiste et c'est la même trajectoire dans le parrain je veux dire Patineau reprend la même trajectoire dans le parrain et d'ailleurs quand on y repense on réfléchit comme ça c'est un exercice abstrait mais les exercices abstraits au cinéma parfois sont assez riches Trintignant aura fait un Michael Corleone formidable pas étalo-américain bien évidemment mais il aurait été un choix de casting merveilleux mais c'est un fait pour revenir strictement au parrain c'est un fait que les producteurs les producteurs à la Paramount sont mais complètement déstabilisés par cette par cette lumière elle va de soi aujourd'hui on se dit mais c'est mais c'est formidable mais à l'époque ils se disent on se dit vraiment on n'y voit rien qu'est-ce que c'est que cette histoire et donc ils veulent renvoyer Coppola mais quand je dis qu'ils veulent ils avaient même trouvé son remplaçant qui était un autre réalisateur qui s'appelait Aram Avakian qui est-à-dire un ami de Coppola ils ne se sont plus jamais adressés à la parole par la suite mais l'espace d'un week-end durant les deux je crois que c'est au bout de 15 jours de tournage l'espace d'un week-end il est fortement question de virer Coppola les noirs sont tellement noirs dans ce film qu'ils ont eu des gros problèmes pour remasteriser l'image déjà parce que les bobines originales étaient dans un état pas possible mais ensuite ça se remarque moi j'ai le Blu-ray le 4K apparemment est magnifique mais le Blu-ray a des petits points un peu partout a vraiment une qualité qui n'est pas géniale et je pense qu'ils n'arrivent pas à gérer le noir en fait mais même le tirage même la nouvelle édition qui est sortie cette année le 4K est très bien mais le Blu-ray non le Blu-ray c'est la même version qu'avant et j'étais vraiment trigé à acheter le coffret en me disant ah je vais pouvoir regarder enfin le parrain en bonne qualité et non la qualité et ça reste toujours aussi problématique il faut le voir en 4K il faut le voir en 4K donc il faut une télé 4K c'est pas pour moi j'ai pas de lecteur donc j'ai jamais pu mettre de 4K mais oui oui la qualité est vraiment horrible dans le Blu-ray et c'est les deux premiers c'est pas juste le premier c'est les deux premiers oui d'accord j'avais entendu aussi une histoire que l'inter négatif avait été tellement sollicité pour faire des copies qu'ils avaient fini par l'abîmé c'est ça il y a un très bon documentaire sur le sujet dans le coffret d'ailleurs c'est un peu le seul bon documentaire du coffret j'étais un peu déçu c'était pas génial parmi les nouveautés comparées à l'édition précédente il n'y a pas énormément de choses il y a eu une introduction de Francis Ford Coppola enfin ils sont pas vraiment donc Gordon Willis c'est Annie Hall c'est Manhattan c'est les hommes du président oui c'est quand même dans son époque il a quand même fait des très très grands films c'est l'un des grands chefs opérateurs de l'époque très grand chef avec Coppola quand ils se sont réunis la première fois ils se sont dit on veut que les plans ressemblent à des tableaux et c'est là qu'il est venu avec son sorte de ton jaune ton doré un petit peu que le film a c'est vrai qu'il est un peu doré comme film et ça fait des couleurs un peu plus douces je trouve et ouais c'est un film qui a une palette de couleurs très très ce serait intéressant de se poser et de regarder juste la palette de couleurs de chacune des scènes parce que c'est travaillé on sent que c'est très très travaillé Paramount voulait que le film fasse 2h10 et pas une minute de plus sinon ils s'occuperaient eux-mêmes du montage ils ont commencé à regarder le film et en fait Coppola s'est pointé avec une version de 2h10 et ils ont dit ouais en fait non il manque trop de choses on peut pas couper le parrain en fait c'est ça le problème qu'est-ce qu'il a enlevé en fait qu'est-ce qu'il aurait enlevé j'ose même pas imaginer ce qu'il a enlevé et si vous voulez ça c'est la version de Robert Evans bon durant le tournage bon bah les rapports bon ça ça on le devine facilement les rapports entre Robert Evans et Coppola sont très durs ça peut pas naître autrement lorsqu'on a failli être viré de son film mais ils sont très durs et donc la version de Robert Evans c'est Coppola me remet une version d'environ d'environ 2h il se dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire je veux dire ça va à toute vitesse ça va à toute vitesse il y a quelque chose qui ne va pas est-ce que je veux voir toutes les chutes et donc du coup là Evans voit toutes les chutes et se dit mais non il faut faire un film de plus de 3h ça va de soi ce qui accrédite l'idée que Evans serait non pas le co-auteur du film on avait véritablement une force créative fondamentale sans quoi ce film là serait passé à la trappe par un de 2h c'est pas ce film là de 2h c'est pas possible bien évidemment Coppola explique que c'est faux je veux dire il a toujours eu en tête cette version là ça va de soi Robert Evans a l'air de bien aimer de raconter sa propre histoire à sa manière mais bien sûr mais comme beaucoup de monde comme beaucoup de monde donc de toute façon ce film là on voit bien qu'il est conçu que Coppola c'est pas de dire que Coppola l'a en tête et ce qu'il a en tête c'est cette saga là c'est évident il est tout à fait possible qu'à un moment pour calmer le studio Coppola leur ait proposé un montage de 2h en se disant vous voulez votre film de 2h je vous le montre et vous verrez c'est de la merde et donc quand vous l'aurez vu vous allez vous dire ah bah non on veut plus un film de 2h il nous faut absolument un film de 3h donc il peut y avoir une version pareille mais l'idée d'un Coppola qui ait pu croire une seule seconde que son film puisse tenir en 2h et que comme ça ce soit très bien ça n'a aucun sens non c'est en fait je crois que Coppola en fait il lui demandait tellement d'avoir une version de 2h10 qu'il l'a faite mais mais il se disait il se disait peu importe ce que je fais si je me pointe avec une version de 3h ils vont me dire on veut le remonter si je me pointe avec une version de 2h10 ils vont me dire on veut le remonter pour faire 3h donc peu importe ce qu'il avait ramené il se serait fait piquer son film de toute façon donc il dit c'était perdant perdant voilà alors maintenant je dirais une chose pour rester quand même sur ce cas ce cas d'école enfin je veux dire bon sur une histoire à la rachemonne il ne faut pas non plus négliger le fait que Robert Evans est dans son genre et à ce moment là de sa carrière dans cette décennie un génie n'oublions pas que Robert Evans dans les années 70 bon tout à l'heure on parlait de Love Story on disait bon c'est Love Story bon c'est le parrain c'est Shidatown c'est Marathon Man donc on parle bon je veux dire quand vous alignez 3 films pareils ça ne relève pas du hasard il y a une histoire qui me frappe beaucoup au sujet de Robert Evans la réputation de Robert Evans dans une salle de montage c'est que c'est un c'est quelqu'un qui est d'une acuité absolument exceptionnelle donc véritablement qui sait voir là ça va pas il faudrait modifier il faudrait modifier tel plan il faudrait couper ici c'est l'équivalent d'un éditeur de très grand talent voire de quasi génie alors il y a une histoire qui est très intéressante pour fonctionner par équivalence Evans part de Paramount environ au mi-temps des années 70 il part de Paramount enfin plutôt il n'est plus patron de la production Paramount et il crée sa propre entité de production au sein de Paramount c'est là c'est ainsi qu'il va produire Chinatown et Marathon Man or John Schlesinger le réalisateur de Macadam Cowboy pas tout à fait un mauvais réalisateur avait réalisé pour Paramount ce film qui est intéressant mais pas complètement abouti qui s'appelle Day of the Locust d'après le roman de Nathaniel West et qui s'appelle en français pauvrement intitulé l'incendie de Los Angeles et Schlesinger raconte que Evans voit le film et donc il voit le film alors qu'il est en train de changer de job donc véritablement c'est plus sa responsabilité c'est vraiment c'est vraiment pratiquement le dernier film qu'Evans voit dans son costume de chef de la production de Paramount et Evans dit à Schlesinger écoutez moi j'aime pas ce film il me plaît pas mais néanmoins je me permets de vous dire qu'il faudrait changer ci, ça et ça sur le film pour vous verrez ça va l'améliorer de manière très significative et Schlesinger raconte qu'il n'a jamais eu affaire à un producteur formulant des remarques aussi intelligentes et pertinentes qui n'en revenaient pas tellement c'était lumineux et donc qu'après cet épisode là il ne rêvait plus que d'une chose c'était de tourner dans un film enfin de réaliser un film produit par Robert Evans il s'est dit si j'ai l'opportunité un jour de réaliser un film produit par Evans j'y vais tout de suite et donc ce film là ce sera ce sera Marathon Man qui n'est pas tout à fait un mauvais film donc l'apport d'Evans il est il est fondamental et quand même au risque de choquer beaucoup d'auditeurs je pense que Le Parrain est le plus grand film de Coppola je pense que c'est même légèrement supérieur au Parrain 2 c'est pas il y a je sais mais je pense que si vous voulez là on n'est pas c'est une discussion un petit peu d'esthète mais véritablement je pense que la perfection du parrain Coppola ne la retrouvera pas par la suite il s'en approchera c'est quand même déjà énorme il s'en approche dans le Parrain 2 il s'en approche dans Apocalypse Now mais si vous voulez il ne la retrouvera pas dans Jacques c'est un peu plus discutable ce serait peut-être le sujet d'un autre podcast il va falloir qu'on travaille dur là-dessus je ne sais pas si on tient deux heures je ne sais pas si on tiendra deux heures voilà mais pourquoi pas c'est une piste il faut être ouvert à tout mais donc Coppola ne la retrouve pas cette perfection d'ailleurs d'ailleurs de toute façon je me souviens de Brian De Palma qui m'expliquait qui m'expliquait le phénomène suivant il me disait mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes Francisco Coppola que vous êtes en fait plutôt vous êtes plutôt au début de carrière qu'en milieu de carrière et qu'en début de carrière en fait vous gagnez tout de suite le 100 mètres des Jeux Olympiques c'est extrêmement difficile de se projeter ensuite demandez à Orson Welles il y a ça il y a un phénomène il y a un phénomène pareil c'est un syndrome un peu différent chez Welles parce qu'il y a il y a le il y a l'astendure des Amberson je pense que l'astendure des Amberson est un film supérieur à Citizen Kane mais il y a la question il y a la question de vous êtes en début de carrière et vous réalisez l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma c'est très difficile d'envisager sa carrière par la suite c'est difficile vous voyez si on prend Kubrick les tréquents Kubrick les immenses Kubrick pour moi c'est à partir de 2001 vous voyez c'est plus tard dans sa carrière plus tard il y a déjà largement 10 ans de carrière Coppola il a son quatrième film si je ne me trompe pas c'est ça ? je crois qu'il a fait trois films avant il y a Dementia 13 Les gens de la pluie Finian's Rainbow et la comédie musicale c'est Finian's Rainbow est-ce qu'il y a un non je crois qu'il y en a trois il y en a trois si je ne me trompe pas il y en a trois il y en a trois c'est un scénariste je veux dire c'est déjà un scénariste oscarisé quand même c'est donc quelqu'un qui a une certaine réputation c'est pas comme si il venait enfin c'est pas comme si il avait vraiment que son tout premier film ce soit comme Orson Welles où là pour le coup c'était vraiment son tout premier film qui a été son plus connu absolument c'est jamais les mêmes histoires mais celle-là elle est très intéressante mais très intéressante parce que bon les trois films de Coppola je dirais Les gens de la pluie c'est intéressant mais c'est c'est un metteur en scène que personne ne voit venir Coppola et alors certainement pas à ce niveau-là donc c'est pas dans le cas de Welles si vous voulez on le voit venir aussi n'oublions pas certes Citizen Kane est son premier film mais c'est une Welles est une star de la mise en scène et une star de la radio donc on lui déroule un tapis rouge pour réaliser son premier film Coppola personne ne le voit venir Kubrick sur 2001 si vous voulez c'est le réalisateur quand même de l'ultime Razia Docteur Feux-Lamour c'est quelqu'un qui est sur la carte Coppola il n'est pas sur la carte il n'est pas sur la carte au moment du parrain il n'est pas Coppola en plus il faisait partie de cette équipe Scorsese De Palma Spielberg Le Nouvel Hollywood quand on dit bon on y met beaucoup de choses dans le Nouvel Hollywood mais si vous voulez le Nouvel Hollywood au sens où on l'entend dans les années 70 c'est-à-dire que si vous voulez cette génération de réalisateurs qui irrigue toute cette décennie donc Coppola mais William Friedkin Spielberg De Palma Lucas Scorsese Scorsese bien entendu ces gens-là ne sont pas sur la carte aucun mis à part Friedkin l'année précédente avec French Connection mais aucun n'est sur la carte donc si vous voulez le parrain c'est quand même le film d'un inconnu ah oui est-ce qu'il peut être considéré comme le film qui a lancé le Nouvel Hollywood ou il faut attendre un peu plus c'est toujours écoutez on date toujours ça à Easy Rider Easy Rider bon Easy Rider qui n'est pas un si bon film c'est un film important c'est un film important mais c'est vrai que c'est pas un film qu'on a envie de revoir voilà c'est un film qui modifie l'équation parce que tout d'un coup on se rend compte que tiens les films d'une époque les films d'une nouvelle génération et bien font revenir en masse les gens en salle donc il faut qu'on modifie notre logiciel voilà ce qui se passe maintenant ce qui se déroule à partir de French Connection puis du parrain c'est l'idée que les clés du camion désormais peuvent être remises aux réalisateurs donc aux artistes c'est ce moment là qui se c'est ce moment là qui est important donc à mon sens quand on dit nouvelle Hollywood c'est en gros cette décennie où les réalisateurs ont un peu les clés du camion où on se dit que la théorie de l'auteur peut se produire aussi à Hollywood oui voilà c'est aussi un moment où en fait il y a un désir si fort de la part des spectateurs d'obtenir des réponses dans une époque qui est politiquement agitée et géopolitiquement agitée où le cinéma en fait reste dominant dans le monde des images et donc il y a un désir des spectateurs de voir le monde leur être expliqué ils veulent obtenir des réponses et donc ces réponses ils les attendent de la part des cinéastes et donc quand vous avez un désir si fort du public et bien les cinéastes sont véritablement tirés vers le haut c'est important ça donc il y a aussi une chose importante aussi dans la nature de nouvelle Hollywood vous voyez c'est un cinéma qui est sous très forte influence européenne oui très très forte donc influence Fellini influence italienne voilà influence italienne influence française bon influence italienne donc Visconti Fellini Bertolucci voilà je parlais du conformiste forte influence française via la nouvelle vague forte influence britannique aussi par le par le free cinéma anglais donc je dirais que ce sont les trois matrices les trois matrices du nouvel Hollywood et donc on a affaire à une génération en fait très cinéphile qui a grandi avec ce cinéma européen qui en a qui en a assimilé les principes et et a su parfaitement le réintégrer dans les systèmes de production hollywoodiens c'est extrêmement intéressant mais il n'y a pas de nouvelle Hollywood sans l'apport européen c'est normal c'est pas ça veut pas dire que seul ils savent rien faire mais c'est ainsi que fonctionnent que fonctionnent les choses c'est tout de même une époque où les Etats-Unis sont quand même fortement ouverts sur une influence extérieure ce qui est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui et c'est pas un hasard si les films américains sont beaucoup moins bons on peut pas dire qu'il y ait véritablement une influence européenne sur les films Marvel d'ailleurs il n'y a aucune influence de quoi que ce soit mais c'est un autre sujet Nino Rota est à la musique oui il a travaillé donc entre autres avec Fellini et Visconti absolument absolument bien sûr pas seulement Visconti bien évidemment entre autres mais je pense aussi il fait aussi les mythiques de plein soleil de René Clément Nino Rota je cite cette musique parce qu'il y a quelques notes qui sont préparées déjà il y a une tonalité dans la partition de Rota dans plein soleil qui annonce déjà celle du parrain ce qui est intéressant c'est qu'alors bien évidemment le studio Paramount voulait un autre musicien il voulait Henri Mancini alors Henri Mancini immense musicien mais simplement c'est hors sujet c'est hors sujet c'est hors sujet pour le parrain c'est juste pas le bon musicien ils ont détesté par exemple la scène de la tête de cheval les studios trouvaient que la musique n'était pas bien et ils ont eu raison sur le coup parce que quand on voit la première version en effet la musique n'était pas bien c'est que ensuite qu'ils ont décidé de mettre deux morceaux ensemble et c'est là que ça rend vraiment donc quelquefois les notes des studios sont pas forcément mauvaises sont pas forcément mauvaises tout à fait il gagnera l'Oscar de la meilleure bande originale pour le film ligue des droits civiques italo-américaines gérée par le mafioso Joseph Colombo a essayé de faire interdire le film car trop de stéréotypes à son goût et il a demandé à ce que les mots mafia et Cosa Nostra soient enlevés du film et un des producteurs a retrouvé un mot sur son pare-brise disant arrêtez le film sinon trois petits points oui il y a eu la pré-production du parrain est un film en soi c'est tellement un film en soi c'est une série télé que c'est devenu une série télé donc il y a eu des pressions de la mafia en particulier d'un des parrains de la mafia Joe Colombo pour soi-disant arrêter la production du film ils ont vite regretté parce qu'ils sont complètement tombés amoureux du film quand il est sorti ils se sont vite rendus compte que c'est la meilleure image qu'ils pouvaient espérer avoir c'était une publicité merveilleuse on les grave dans le marbre mais il se passe il faut comprendre au-delà on va dire de l'aspect cocasse de l'affaire il faut comprendre ce qui se déroule sur un plan sur un plan politique à l'époque c'est un moment où les italo-américains deviennent un groupe politique donc un groupe politique je vais rendre aux Etats-Unis les Etats-Unis c'est un pays communautariste c'est pas la république française et donc les minorités se constituent en groupes d'oppression pour défendre leurs intérêts ce qui est normal puisque c'est un pays communautariste et donc les italo-américains en ont assez des clichés véhiculés sur eux et donc qu'ils soient systématiquement assimilés à la mafia ça se comprend tout à fait bon attention vu que c'est Joe Colombo quand même qui mène l'affaire si vous voulez c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité c'est clair mais simplement il y a une volonté de rompre avec certains clichés c'est l'époque qui veut ça c'est ainsi c'est un moment c'est un moment de l'histoire de l'histoire de ce pays donc comme ça la production donc d'une saga sur une famille mafieuse débarque un peu comme ça ils veulent tourner à New York et donc ils ont pendant durant un temps les plus grandes difficultés à trouver des endroits où tourner véritablement pendant plusieurs semaines toute l'équipe du parrain trouve des portes closes c'est au-delà des pressions qui sont on va dire quand même pas plus violentes que ça non plus n'exagérons pas mais au-delà des pressions c'est quand même c'est leur capacité à pouvoir mener à bien cette production qui est remise en cause et ça c'est un vrai problème à un moment la question de pouvoir tourner le film à New York se pose et donc ils y parviennent tout simplement parce que le producteur du film alors il dit quand on dit le producteur c'est celui qui s'occupe de faire tourner cette mini-entreprise le temps de son tournage et bien finit par rencontrer Joseph Colombo et ses sbires avec le scénario et leur expliquer voilà ce qu'on fait il n'y a rien d'insultant et Joe Colombo demande juste effectivement à ce que les mots mafia et causa nostra soient effacés du scénario ce qui n'a vraiment posé aucun problème puisque le mot mafia n'était prononcé qu'une seule fois et causa nostra pas du tout et causa nostra pas du tout donc bon j'imagine que ça devait être un flic ou un truc comme ça qui dit ouais bande de mafieux ou quelque chose ça mais même effacer le mot mafia ne posait vraiment aucun problème c'était absolument pas dans un moment clé du film donc c'était si vous voulez c'était une concession qu'ils pouvaient vraiment leur faire leur faire de quitter de coeur en tout cas de nos jours enfin de nos jours les Sopranos ça commence à dater mais les Sopranos ont reçu énormément de plaintes de la part de la même ligue de défense des Italo-américains pour dire on en a assez d'être considérés comme les mafieux de service à longueur de temps qu'est-ce qui reste aux Italo-américains ils restent grises ils restent grises j'espère que enfin ils méritent mieux que ça ils méritent mieux que ça le film a été nominé pour 11 Oscars seulement 3 statuettes gagnées pour le parrain donc meilleur acteur meilleur film et meilleure bande originale c'est fou moi personnellement ça aurait pu être un de ces films qui passent à 11 ou 12 statuettes sans problème oui mais simplement il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque d'abord le film Coppola n'a pas l'Oscar du meilleur réalisateur c'est Bob Fosse qui l'obtient pour cabaret il l'aura pour le 2 non ? si je me trompe pas il l'aura pour le 2 mais il l'obtient pas pour le premier volet qui à ce moment là est le seul mais bon c'est Bob Fosse dans cabaret bon ça va c'est à dire que vous parlez d'un choix c'est quand même c'était le niveau du cinéma américain d'époque c'est pas donc on peut pas parler vraiment d'incompétence lorsqu'on attribue l'Oscar du meilleur réalisateur à Bob Fosse qui d'ailleurs irrigue la décennie 70 avec trois chefs-d'oeuvre quand même c'est c'est Léni Léni après cabaret c'est Léni et c'est All the Jazz bon All the Jazz qui est 79-80 mais enfin bon et on parle de quelqu'un quand même Bob Fosse qui est à la fois qui n'est pas seulement réalisateur il fait des shows pour la télévision et puis et puis et puis et puis et puis au théâtre écoutez c'est phénoménal c'est un autre phénomène enfin bon ce qui s'est passé pour les comédiens ce qui s'est passé pour les comédiens c'est là où on se dit bon que il faut comprendre le contexte c'est que pour les comédiens ils ont joué Brando comme acteur principal donc ils jouent cette carte-là d'ailleurs elle fonctionne bien puisque Brando obtient la récompense pour le second rôle on se dit vous avez mis Pacino alors que Pacino a plus de temps d'écran a beaucoup plus de temps d'écran que que Brando mais ce qui s'est passé c'est que Pacino était nommé avec d'autres acteurs du parrain dans la catégorie meilleur second rôle James Kahn je crois Robert Duval voilà mais donc du coup ils ont tout simplement divisé les votes ils les ont parcellisés donc c'est allé à quelqu'un d'autre tout simplement c'est aussi c'est aussi bête que ça Pacino devra attendre les années 90 et un de ses plus moyens films pour avoir pour avoir la statuette au final le pire c'est pathétique c'est pathétique un remake de Parfum de Fab je crois que c'est le temps d'une romance en français Sent of a Woman Sent of a Woman oui c'était le remake de Parfum de Fab d'une orisi en tout cas quand même le truc qui a marqué cette cérémonie c'est le boycott de Marlon Brando c'est ce dont tout le monde se souvient absolument voilà enfin oui ça marque cette cérémonie oui oui ça la marque d'ailleurs elle est décédée il n'y a pas très longtemps la native américaine absolument qui ne serait pas d'ailleurs native américaine ah ouais il faut comprendre que c'était les astuces de Brando et que Brando était quand même dans son genre un grand ordu ah oui oui de nos jours on aurait dit que c'était un troll je pense Marlon Brando un budget entre 6 et 7 millions donc de l'époque et c'est parce que Francis a mis la pression pour avoir un plus gros budget aussi parce qu'à l'origine il avait un budget minuscule déjà là c'est pas gros un box office entre 250 et 290 millions pour un budget de 6 millions c'est phénoménal ça nous remet aussi vous voyez à la à ce que pouvait être la fréquentation à l'époque quand même parce que malheureusement les américains ont cette fâcheuse tradition de mettre le box office en dollars donc du coup alors qu'en entrée bon on prend bien la mesure des choses en dollars si vous voulez après il faut retraduire en permanence pour mettre dans le contexte de l'époque si vous voulez pareil il faut multiplier il faut multiplier par 6 ou 7 ces recettes pour prendre la mesure de ce de ce je pense que tout le monde a vu le parrain quand il est sorti je pense que ça doit être un événement voilà je crois qu'en Italie le parrain il padrine c'est 19 millions d'entrées je me demande s'il a bien marché en France en France non mais en France il a bien marché mais pas à cette hauteur largement pas à cette hauteur mais il a très bien marché bien sûr ce film a bien marché partout ils ont dû être tellement heureux en Italie le moment où ils vont en Sicile il y a aussi ça mais de toute façon c'est un film qui revendique son européanité 1945 dans la petite ville de New York pour le mariage de la fille de Don Vito Corleone le boss d'une des 5 familles de la mafia new-yorkaise et le film annonce la couleur dès la première réplique I believe in America le rêve américain déconstruit dès la première scène oui ce qui est quand même très important c'est que la personne qui dit I believe in America c'est un croque-mort c'est un croque-mort c'est un croque-mort qui est là pour raconter son histoire expliquer voilà ma fille sortait avec un avec un américain et puis ils l'ont violenté donc elle a été complètement elle a été défigurée donc aidez-moi à les venger donc la personne qui dit I believe in America vient d'expérimenter justement l'envers de l'Amérique la face obscure de l'Amérique donc c'est aussi le ton du film c'est que les gens qui n'arrêtent pas de répéter I believe in America c'est le sujet du film nous y croyons il y a plusieurs moyens d'y croire mais nous y croyons et en fait plus ils plus ils répètent nous y croyons plus ils se heurtent en fait à un plafond de verre à la réalité en fait d'un pays en fait qui va sans cesse qui va sans cesse les les décevoir c'est ça qui est qui est extrêmement fort c'est qu'en fait quand la première phrase du film c'est I believe in America mais c'est exactement le contraire qu'il faut entendre c'est que là ce que ce croquement raconte c'est je suis fracassé par ce pays et donc bien évidemment j'ai cru en ce pays mais il n'a jamais rien fait et c'est un début mais extrêmement baroque c'est pas en 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 quelques répliques si vous voulez et bien se se trouve exprimé l'envers du rêve américain et tous les thèmes du film sont là exactement il est là pour sa famille pour sa fille donc déjà le lien familial est là parce que c'est deux choses c'est le capitalisme et la famille et tout est dans cette scène et je crois qu'elle n'était pas censée être dans le film à l'origine je crois qu'ils étaient censés commencer avec le mariage et ensuite cette scène que normalement au niveau du montage c'était différemment qu'on commençait avec le mariage et ensuite on passait à cette scène ça je ne sais vous voyez ça vous m'apprenez quelque chose ça n'aurait pas fonctionné ça vous m'apprenez quelque chose mais bon de toute façon elle est bon pareil on ne va pas la changer c'est pas de dire qu'elle est trop c'est un des meilleurs débuts de films vous voyez justement sur l'idée d'un personnage qui dit voilà j'ai cherché ma place en Amérique et je me rends compte que je ne la trouve pas alors vous allez vous dire mais c'est que le croque-mort et le croque-mort il est en fin de Don Corleone qui lui c'est totalement épanoui aux Etats-Unis parce que bon nous parlons de quelqu'un qui a commencé par l'huile d'olive et puis qui termine par puis qui là se retrouve bon bah la tête d'une multinationale du crime c'est de ça dont il s'agit mais vous voyez c'est pas ça l'histoire l'histoire c'est quelqu'un qui a une ambition fondamentale pour l'un de ses fils Michael Corleone ce qu'il lui dit à la fin j'aurais voulu que tu sois sénateur j'aurais voulu que tu sois celui qui justement tire les ficelles et qui se rende compte qu'il ne sera pas cela c'est pas donc ce qu'il attend de l'Amérique il ne le trouve pas c'est ce qui est assez bouleversant c'est extrêmement romantique ça marche pas comme ça dans la vie mais c'est pas le problème c'est pas mais si vous voulez cette idée romantique en fait d'un fils qui lui incarnerait la légalité du pays il incarnerait les institutions du pays ça lui échappe complètement et ça c'est dans les trois films en plus c'est le sujet des trois films Michael qui essaie d'être légitime et qui n'y arrive pas absolument mais tout il faut bien comprendre que c'est pas un film ce n'est pas pensé comme une saga vous voyez Georges Lucas il pense à garder les étoiles comme une saga par exemple mais pas le parrain le parrain est un film qui se suffit entièrement à lui-même entièrement même si on ne va pas cracher sur la suite certainement pas certainement pas mais comment vous dire il n'y a pas il n'y a pas de zone d'ombre laissée par le premier véritablement on a tout dans ce dans ce qui est devenu le premier volet de la saga tout parlons du Don un petit peu Marlon tente quelque chose il faut le dire quelque chose qui n'a jamais été tenté avant il a il a une prothèse dans la bouche pour pouvoir parler dans son dans son audition il avait il avait mis du cirage dans ses cheveux et là par exemple il a trouvé un chat sur le tournage et donc il est en train de jouer avec son chat de manière nonchalante alors qu'en même temps il est en train de se demander s'il va tuer quelqu'un ou pas il y a un truc très intéressant avec Don Corleone c'est que on sait qu'il a fait tuer ou tuer peut-être des dizaines et des dizaines de personnes mais il a ce côté patriarche on a envie qu'il nous raconte une histoire on a envie qu'il nous apprenne quelque chose on a envie de s'asseoir avec lui et de dire Don Corleone comment c'était ton enfance comment c'était ceci alors que c'est une personne où on sait très bien qu'il est responsable de la mort de plein de gens et ça c'est la dualité parfaite que Coppola a réussi à instiller dans le film c'est que on sait pas vraiment on est un peu le cul entre deux chaises on est un peu en train de se demander est-ce que je l'aime bien ou est-ce qu'en fait j'ai peur de lui en fait ça c'est une cette dynamique là qui est quand même extrêmement efficace à l'écran c'est un oxymorone vous voyez c'est pas c'est-à-dire qu'en fait on est dans une ambivalence permanente quand on regarde Brando dans le film donc on ne sait pas sur quel pied danser fondamentalement Coppola on fait un personnage romantique oui totalement il y a un romantisme de la mafia puisque bon c'est l'idée qu'il ne veut pas faire ça dans la drogue ce qui cause sa perte ce qui cause pratiquement sa perte donc il y a un romantisme de cela donc il y a il y a en fait une dimension éthique chez ce personnage qui est quand même problématique quand on parle de la mafia c'est pas ne rêvons pas dimension éthique d'ailleurs interrogation éthique qui disparaissent complètement dans le parrain 2 à quel niveau ? complètement par rapport à la vie dans la vision de la mafia dans le parrain 2 c'est une vision qui est extrêmement noire sombre il n'y a plus du tout de romantisme là c'est là c'est clair ce sont des monstres c'est la brutalité de la réalité voilà c'est très ce qui fait d'ailleurs entre autres un film si passionnant le parrain 2 est en fait assez différent dans son dans ses parties de prix mais pour revenir au 1 pour revenir à Brando si vous voulez tout est dans ce tout est en fait dans ces dans le chat qui tient entre ses mains c'est-à-dire que si vous voulez il y a à la fois quelqu'un qui prend soin comme ça d'un animal et en même temps dans cette manière qu'il a de le caresser on ressent une menace permanente c'est fixé aussi là encore dans le premier plan du film dans les premières vous voyez 2-3 premières minutes tout y est quand même fascinant de se rendre compte que tout est fixé dans la scène d'ouverture du film aujourd'hui vous allez pleurer chez moi en disant donc on est on est moi justice est-ce que je vois un peu de respect est-ce que je sens un peu d'amitié est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain ensuite on découvre très vite l'autre thème du film la famille italienne et on sent que Francis a déjà vécu ce genre de mariage c'est du vécu on rencontre Michael et Kay qui sont un peu notre porte d'entrée dans ce monde Michael revient de la guerre et n'a aucune intention d'être dans le business familial c'est fou comme ce personnage au début du film n'a rien à voir avec celui du 2 et c'est ça qui est génial c'est qu'il y a un vrai arc c'est pas un personnage arrêté autant Vito on peut se dire c'est un personnage le Vito du 2 c'est le même que le Vito du 1 il n'y a pas vraiment une énorme c'est toujours le même personnage alors que là on regarde ce Michael qui est souriant qui joue un petit peu avec Fredo qui a l'air heureux d'être là dans son costume de militaire et on le compare à la scène de fin du film où c'est un mec qui ne sourit plus qui a perdu tout sens de joie de vivre il n'a plus rien d'autre que la réussite dans sa tête en fait c'est un processus c'est un processus de déshumanisation complet qui se poursuit bien évidemment dans le 2 de manière extrêmement spectaculaire mais en fait bon ce processus de déshumanisation il est accompli dans le 1 voilà c'est un personnage qui se vide de toute humanité c'est un arc narratif formidable c'est d'une efficacité suprême là on est dans le Shakespeare là on y est il y a Fredo incarné par le génial John Casale qui est le grand frère un peu bené John Casale on en parlera sûrement plus dans le 2 parce que c'est là qu'il a son rôle le plus important mais c'est quand même un des mecs qui si je ne me trompe pas 3 ou 4 de ses films ont soit été nommés soit ont gagné meilleurs films tous ses films tous ses films ont gagné meilleurs films je crois que c'est 5 je crois qu'il en tourne 5 attendez et après il est décédé il tourne 3 Coppola dans la décennie il tourne les 2 par 1 et Conversation Secrète il a un après-midi de chien et Voyage au bout de l'enfer donc qui sont 5 films à chaque fois nommés je crois pour l'Oscar du meilleur toujours nommés et je crois qu'il y en a 3 qui ont gagné meilleurs films si je ne me trompe pas oui et c'est fou c'est vraiment une carrière les 2 par 1 et puis Voyage au bout de l'enfer mais malheureusement Casal est décédé au moment il était en couple avec Meryl Streep à l'époque d'ailleurs il me semble que Casal est décédé lorsque sort Voyage au bout de l'enfer je crois que c'est ça c'est un de ces acteurs qu'on ne remarque pas par moment et d'un seul coup quand on va se pencher sur lui on va dire il porte le film en fait il y a des moments dans le 2 je trouve que au niveau des émotions Fredo me fait vraiment passer par toutes les émotions dans le 2 c'est clairement il devient véritablement un protagoniste il devient le protagoniste majeur du et l'antagoniste un petit peu quand on réfléchit parce que c'est quand même c'est lui qui trahit Michael et Michael doit gérer qu'est-ce que je fais de mon frère au final par la suite c'est un peu aussi l'antagoniste c'est-à-dire que le 2 repose sur la relation entre les deux frères alors qu'elle était cette relation elle est à peine esquissée mais là déjà dans le premier dans le premier on a la scène à Vegas exactement où il dit à Michael n'interfère jamais dans les affaires de la famille ensuite on a Connie Talia Shire donc la sœur de Francis qui est la seule fille de la famille que vous connaissez très certainement pour une autre saga dont on a parlé dans le podcast la saga Rocky et c'est aussi la mère de Jason Schwarzman pour les gens qui ne sont pas au courant elle je pense que c'est dans le 3 où elle a un rôle le plus le plus développé je pense c'est peut-être dans le 3 qu'on commence un petit parce qu'il ne reste plus qu'elle au final il ne reste plus qu'elle c'est-à-dire qu'en fait elle est là dans les deux quand même elle est là dans les deux au centre congé qu'elle est là ce sont véritablement deux rôles écrits et pensés dans l'un comme dans le premier comme dans le deuxième mais dans le 3 pour le coup elle a un côté un petit peu Lady Macbeth au sens où c'est elle ou du moins c'est elle qui tire c'est elle qui tire des ficelles ouais elle tire des ficelles dans le 3 et dans le 2 par contre elle est contre Michael dans le 2 alors que dans le 3 elle est pour la famille elle est pour Michael et il y a un vrai un vrai changement à ce niveau-là vis-à-vis du personnage ensuite on a Sony qui est incarné par James Caen qui est le sang chaud de la famille qui trompe sa femme avec une des demoiselles d'honneur qu'est-ce que vous pensez de James Caen dans ce film ? James Caen dans n'importe quel film ce que je dis par là c'est que James Caen c'est toujours un bonheur de le voir je pense que il y a quand même aussi l'intelligence de Cassini Coppola c'est de faire quand même de laisser Caen exprimer on va dire un côté sanguin qui devait vraiment exister dans la vie cette idée d'un personnage qui est tributaire de son physique parce que je veux dire la masse corporelle de James Caen elle s'impose à l'écran dès le premier plan et on comprend que cette masse elle impose une violence elle détermine une psychologie et c'est pour ça qu'on se dit mais ça peut pas être joué par quelqu'un d'autre que Caen quand même encore une fois vous voyez cette idée puisqu'il y a 4 frères dans le film en fait le modèle qu'a emprunté Mario Poudo c'est les frères Karamazov de Dostoevsky véritablement vous voyez ses psychologies avec un frère sanguin un autre un deuxième plus discret mais très ambitieux qui sait parfaitement en fait avancer dans la vie c'est son je veux dire bon c'est donc c'est Pacino un troisième qui est extrêmement faible psychologique qui est psychologiquement faible donc c'est John Casale et puis un quatrième qui est un élément étranger dans la mesure où il est adopté donc qui est ah oui donc Mario Poudo a vraiment pris exactement il prend mais il aurait eu tort de se priver donc du coup le côté sanguin vous voyez ce côté sanguin dans le cas de Santino Corleone et bien ce côté sanguin il est imprimé de manière évidente pareil dès le premier plan par le physique hors norme de Cannes vraiment hors norme surtout comparé au petit surtout comparé au petit Pacino il y a quand même une grosse différence mais oui mais c'est donc du coup ce sont des contrastes qui s'impriment par le physique des comédiens quoi on parle du casting le casting il est d'une perfection totale et donc ensuite on a Tom Hagen donc l'avocat germano-irlandais adopté par la famille qui est incarné par Robert Duval qui lui encore une fois pareil que James Kahn c'est un mec dès qu'il est dans un film il est excellent mais oui mais vous voyez lui il est blond il est blond lui il est blond les autres sont bruns non et puis ça ajoute une dimension au donne qu'on voit que c'est un mec qui a la main sur le coeur d'avoir récupéré ce gamin et de s'en être occupé juste parce que son fils se pointe avec il se dit bon bah maintenant je vais le garder il sera dans la famille et ça va devenir l'avocat et le considéré de la famille et donc ça ajoute une petite dimension sympathie au niveau avec le donne je trouve il y a cette idée vous voyez il y a aussi cette idée que c'est un milieu qui qui n'est pas qu'endogène c'est un milieu qui est capable je veux dire ce milieu hôtelot américain est capable d'absorber quelqu'un d'autre c'est ça aussi il y a une complexité je veux dire du coup vous voyez Duval est un membre fondamental de cette famille mais quand même régulièrement on lui fait sentir qu'il est à part pour être membre de la mafia il faut absolument prouver que tes parents ou au moins ta mère je crois est Sicilien et donc il ne pourra jamais être membre de la mafia déjà le fait qu'il soit conciliéré je ne sais pas comment c'est possible mais en tout cas normalement il ne devrait pas être aussi connecté avec la mafia parce que c'est par exemple Henri Hill de Goodfellas des Affranchis pareil pour Jimmy des Affranchis aussi les deux sont tous les deux irlandais même s'ils sont à moitié siciliens ils ne font pas partie de la mafia contrairement à Giopeci qui lui est entièrement sicilien donc ouais ça complique un peu ensuite on a Johnny Fontaine le chanteur basé sur Frank Sinatra ce qui a bien énervé l'intéressé d'ailleurs au passage puisque toute l'histoire de c'est ton c'est ta cervelle ou ta signature qui parafera le contrat c'est un truc qu'apparemment est arrivé avec Sinatra quand il avait un contrat il devait partir du contrat il a demandé à je ne sais plus quel membre de la mafia c'est possible bon je dirais quand même avec un sens avec un peu de paradoxe qu'en même temps Sinatra c'était un tel talent oui tant sur scène enfin je veux dire bon tant devant un micro que devant une caméra que ma foi quelques pressions n'étaient pas inutiles je pense que c'est le début de sa carrière voilà c'est le début de sa carrière je crois que c'est sûr je crois que les histoires les histoires ce sera autour de Tant qu'il y aura des hommes c'est le casting de Sinatra en Tant qu'il y aura des hommes qui serait entre guillemets sujet à caution le résultat c'est que Sinatra en Tant qu'il y aura des hommes c'est quand même pas mal c'est peu de le dire c'est marrant le script du parrain c'était un peu considéré comme ah ce truc avec Sinatra parce que c'était un truc qui faisait le plus parler oui en fait mais Sinatra elle avait tellement mauvaise sur ce justement sur ce personnage de Johnny Fontane qu'il avait même essayé à un moment il y avait des rumeurs selon lesquelles parce que bon l'idée de de faire un troisième parrain quand même a couru tout au long des années 80 et à un moment il était question que Sinatra ait un rôle dans le troisième parrain ah ouais ouais à l'époque où je crois Travolta devait jouer dedans devait jouer dedans donc il y avait un truc comme ça donc Sinatra voulait apparaître dans le troisième parrain d'une certaine façon pour exorciser cette affaire Donc Tom Hagan est envoyé dans les studios à Los Angeles pour régler le problème et faire une offre qui ne se refuse pas au producteur la solution étant naturellement une tête de cheval dans le lit et la mise en scène la découverte de la tête qui se fait graduellement au réveil avec le sang et surtout la musique et il y a des fois où je ne sais pas quoi dire en fait je ne sais pas quoi dire tellement c'est beau il suffit de regarder c'est magnifique Coupolas il connait en tension quand même il sait filmer une scène de tension et puis il se crie ses cris avec la caméra qui change de plan et qui recule petit à petit qui s'éloigne de plus en plus jusqu'à ce qu'on soit à l'extérieur de la maison avec le cri c'est une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma tellement marquante et tellement c'était pas c'est c'est parfait voilà je pense qu'on va dire ça beaucoup pendant le film Virgile Solotso un dealer d'héroïne qui commence à se faire un nom et qui travaille avec la famille Tattalia veut faire du business avec les Corleones sauf que Vito refuse de vendre de la drogue mais Sony lui pense que c'est un bon moyen de se faire de l'argent donc on a l'ancienne école contre la nouvelle et j'ai remarqué que le petit instant où en fait Vito le moment où Solotso décide que Vito va se faire tirer dessus c'est le moment où Sony parle dans cette réunion il se dit Sony est intéressé donc autant tuer son père comme ça ce qui est pas une très bonne idée avec le recul mais c'est le moment où Sony parle qui fait tomber tous les dominos juste ce petit moment là il perçoit une faille exactement il perçoit une faille mais je pense que fondamentalement ce que met en scène le film ce sont deux conceptions supposément opposées de la mafia une conception romantique à savoir le crime organisé c'est très bien mais il faut poser des limites à cela et puis une conception plus moderne plus actuelle moins romantique où on se dit il y a de nouveaux produits qui arrivent sur le marché donc en l'occurrence ici la drogue nous ne pouvons pas laisser ce commerce à d'autres il y a trop d'argent à se faire c'est ce qui a fait couler la mafia pendant longtemps parce que c'est le FBI qui a décidé de vraiment vraiment attaquer la mafia quand ils se sont mis à vendre de la drogue et c'est comme ça que l'on était tombé en fait il y a quand même une dimension intéressante à ce sujet dans le film de Coppola tout à l'heure on évoquait le fait que c'est un film sur des communautés donc en fait dans le parrain c'est la communauté italo-américaine en face de la communauté WASP ce qui est exprimé de manière on ne peut plus lisible voilà mais qui est exprimé de manière encore plus lisible au début du parrain 2 lorsque oui quand ils ont lorsque Pacino reçoit la visite d'un sénateur qui lui explique écoutez vous êtes italien vous êtes voilà vous restez des étrangers quoi c'est pas donc c'est donc on a deux communautés entre guillemets face à face dans le parrain mais en fait on en a trois il y a une troisième qui intervient par la drogue et qui est et qui est évoquée qui est évoquée par d'autres lorsqu'il y a cette réunion de des parrains de la mafia dans le film c'est absolument extraordinaire où il y a un des parrains qui dit mais bon de toute façon qui va consommer de la drogue ce sont des noirs ce sont des animaux c'est pas bon donc bon qu'est-ce que ça peut faire le racisme qui est formidable voilà mais qui tout d'un coup en fait c'est l'insertion d'une troisième communauté troisième communauté où on dit mais celle-là en fait de toute façon qu'est-ce que ça peut nous faire mais elle existe c'est-à-dire que les Italiens se sont toujours sentis comme oppressés un petit peu comme une il y avait du racisme contre les Italiens pendant longtemps je veux dire plus maintenant parce que c'est fini tout ça mais pendant longtemps pendant longtemps c'était un problème mais on peut voir qu'il y a encore une communauté en dessous qui souffre encore plus qui elle vraiment comparée aux Italiens c'est rien en fait une sorte d'ordre des choses c'est qu'il y a d'abord le wasp en dessous l'Italien et en dessous le noir absolument dans cette hiérarchie tout à fait il y a toujours quelqu'un en dessous de vous et le noir est tout en bas et d'ailleurs ce qui est intéressant vous voyez c'est que dans ce en fait vous voyez quand on regarde des films de Blacksploitation qui arrivent toutes les années 70 et qui sont un des piliers industriels de l'Hollywood des années 70 ça ne se réduit pas seulement au Nouvelle Hollywood mais enfin oui tous ces films comme Shaft Superfly Fox Brown ce sont des films qui mettent en scène l'insertion de la drogue dans les inner cities américaines et donc au sein des quartiers noirs donc en fait la dynamique que met en scène le parrain et bien se matérialise dans les années 70 très intéressant ça c'est un truc que les Sopranos et les Affranchis vont très très bien faire ça nous montre à quel point c'est des cons voire des bofs la plupart des mafieux c'est pas des mecs intelligents c'est vrai que le parrain te donne cette idée que Vito et Michael sont très intelligents ils sont shakespeariens par exemple chez Scorsese je pense à Gutzelas mais chez Scorsese ce sont des crétins c'est complètement une bande de crétins ce qui est d'ailleurs quand même un des quels genres de films parce que si vous voulez vous mettez en scène des crétins pour le moins méchants et dangereux et il faut quand même quand même qu'il y ait un minimum d'identification parce que sinon le spectateur lâche le film donc c'est l'un des tours de force des Affranchis c'est que le film marche avance en permanence sur la corde orête mais là chez Coppola c'est une mafia chéxpirienne véritable bon bien au moins qu'il n'existe pas cette mafia là telle qu'elle mais cela n'a aucune importance parlons de la violence parce que là on arrive à la scène où Luca Brazi va rejoindre les poissons oui et la scène de la tentative de meurtre sur Vito la scène de Luca Brazi est d'une violence totale oui on a là même l'impression d'étouffer en la regardant ah oui elle est absolument incarnée dans la main etc c'est l'horreur ah oui si vous voulez mais la violence alors bon d'ailleurs au passage mon Luca Brazi est incarné par Lenny Montana qui était lui un authentique homme de main de la mafia la violence bon il y a l'assassinat bon effectivement de Luca Brazi il y a la tentative d'assassinat d'Anne Corleone il y a de manière très spectaculaire je trouve les morts de Solodzo et puis du colonel ou de l'officier de police dans le restaurant c'est très froid avec les impacts de balle avec les impacts de balle dans le pisa voilà c'est ça et il y a aussi et puis il y a l'assassinat de Maugrin par exemple encore une fois avec justement la balle dans l'oeil etc donc c'est chose qu'on n'ait jamais vu au cinéma ça quand même cette manière de cibler de manière aussi précise je veux dire un corps avec une blessure précise vous voyez enfin avec une insertion précise ce serait presque un héritage de la renaissance italienne au sens non pas que dans les tableaux de la renaissance italienne les gens soient abattus mais c'est plutôt que dans les blessures du Christ c'est une manière de se dire voilà tiens là ça se passe ici allons toucher un petit peu ce qui est allons toucher ce qui se passe et voilà quoi je veux dire c'est le Coppola italien quoi qui je trouve dans ces séquences de violence s'exprime la scène de la tentative de meurtre sur Vito c'est une masterclass à Coppola il se fait un plaisir fou ça se ressent c'est pas mon cette manière qu'a Brando de tomber quand même est véritablement étonnante et puis bon en fait la dramaturge ultime c'est sous les yeux de son fils qui sort son pistolet et qui lui échappe des mains c'est en fait tout le personnage est entièrement là il n'y a plus rien à rajouter il y a d'autres choses à raconter qui seront racontées dans le qui seront racontées dans le deux mais tout est là dans cet instant là un fils qui n'est pas en mesure d'intervenir pour sauver son père toute l'impuissance de ce personnage est là donc toute sa tragédie intime est là et qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un message sicilien ça veut dire que Luca Brasi dort avec les poissons Thomas Gunn se fait kidnapper rien ne va plus chez les Corleones Clemenza fait une bonne sauce italienne et ça c'est la pâte Coppola authentique comme je disais on a vraiment on a l'impression d'être avec eux et qu'il est en train de nous apprendre à faire la sauce enfin les Sopranos le feront aussi à peu près dans chaque épisode il y aura une scène comme ça dans les Sopranos dans les Affranchis quand ils sont en prison et qu'ils coupent l'ail avec la lame de rasoir ça aussi en fait tout ça c'est que des scènes qui viennent de là absolument 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 bon chez Scorsese il y a autre chose parce que Scorsese est issu de ce monde quand même c'est important d'ailleurs pour la petite histoire c'est quand même bon ce qu'a expliqué Coppola c'est que Coppola tenait pas spécialement à réaliser le deuxième parrain et avait proposé que à Marty avait proposé que ce soit Scorsese qui le réalise il a proposé à Paramount que ce soit Scorsese il le réalise le pire c'est que personnellement j'aurais pas dit non personne ne dira non mais bon là encore une fois on ne le verra pas mais bon on est beaucoup mieux je pense la logique la logique que ce soit Coppola qui réalise ce diptyque je pense que l'instant vraiment clé du film c'est le moment où Michael sauve son père à l'hôpital ah mais bien sûr c'est le moment de bascule de voir son père si fragile moi ayant vécu avec un père qui avait un cancer et qui avant ça était un mec fort et très très imposant et avec le cancer petit à petit il a été réduit au plus bas à ce qu'on peut faire de plus bas et en fait c'est là que j'ai eu ce déclic je me suis dit ah c'est le moment où il veut protéger son père comme il voudrait protéger un bébé mais qu'est-ce que se passe-t-il là c'est que effectivement c'est le moment où il se range du côté de son père il se range du côté de la famille mais au moment où il se range du côté de la famille où justement il y a un contact physique avec son père et bien c'est un pacte avec le diable c'est que tout d'un coup il renonce à tout ce qu'il tout ce qu'il avait constitué auparavant pour désormais devenir peu à peu ce monstre déshumanisé qui va prendre en charge cette famille et la prendre en charge de la manière la plus atroce possible je pense que s'il y a une personne qui est responsable de la destruction de la famille Corleone c'est entièrement Michael bien sûr il n'y a pas bien sûr il suffit de voir les suites bien sûr mais même sans voir les suites dans le premier on sent déjà qu'il a tout perdu même si Fredo est encore là on sent qu'il n'est plus mais c'est la trajectoire de Pacino dans le parrain dans les deux parrains si vous voulez c'est qu'on commence avec Henri V si vous voulez ce personnage un petit peu dilettante délétère refusant la responsabilité de la royauté pour le jeu et l'hédonisme presque d'une seconde à l'autre switch pour le pouvoir et qui termine dans la solitude de Richard III la solitude et la paranoïa surtout de Richard III c'est la trajectoire de Michael Corleone sur les deux parrains d'Henri V à Richard III et même sur le 3 au final sur le 3 c'est encore plus appuyé mais c'est vrai que la scène de fin du 2 où on voit juste Michael seul sur le banc ça aurait pu être une très bonne fin oui mais le 3 n'apporte rien il n'apporte rien il n'apporte sa fille non mais pitié il n'apporte Sofia Coppola il n'apporte non mais je ne parle pas de Sofia je ne parle plus du personnage oui il apporte la fille oui d'accord mais est-ce que sur la compréhension des personnages qu'est-ce qu'il n'apporte rien il se penche beaucoup plus sur la religion le 3 c'est peut-être le 1er est sur la famille le 2 est sur la politique et le 3 est sur la enfin si on veut vraiment juste en baser ça on a un seul mot oui écoutez vous faites des efforts pour le défendre bon moi moi c'est tellement je ne l'ai pas vu depuis longtemps moi je ne sais pas c'est ce film vous avez vu la version longue ou ? c'est une version une version longue sans être longue en fait mais non ça ne change rien ça ne change rien aucune version n'en ramènera Robert Duval et aucune version n'effacera Sofia Coppola voilà donc c'est mort ah et le petit instant aussi très important c'est quand il allume la cigarette d'Enzo le pâtissier oui et qu'il ne tremble pas Enzo est en train de trembler et Michael et lui ne tremble pas et c'est là c'est le moment où il regarde ses mains et il comprend chez l'étoffe du tueur exactement absolument Michael se rend à un rendez-vous avec Solozo dans le but de le tuer lui et son flic ripoux et on a le bruit assourdissant du train qui encore une fois Coppola s'est filmé de l'attention c'est moi qu'on puisse dire c'était justement c'était tourné ils avaient soigneusement trouvé le restaurant ça intéressait beaucoup Coppola que le restaurant se trouve justement à côté de la ligne de la ligne de la ligne de métro mais on va dire le fait qu'il y ait ce métro justement il se dit ben voilà on va pouvoir jouer là-dessus donc la scène est en partie guidée par le son c'est enfin bon c'est un pareil il n'y a pas de sous-titre quand il parle en italien il n'y a pas de sous-titre et donc ça fait qu'on est enfin il y a un côté un peu aliénant enfin on ne sait pas ce qu'ils disent mais en même temps on ressent la tension juste avec le visage de Michael et le son derrière alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de raconter oui et on se retrouve encore une fois avec une détention imprimée régulièrement par le film qui est liée au fait qu'il y a ceux qui sont italiens et ceux qui ne le sont pas et ces gens sont mélangés et ceux qui ne sont pas italiens se trouvent en porte-à-faux et la manière de montrer cela c'est par la langue pas besoin d'assister pas besoin d'assister pas besoin de faire de psychologie le simple fait de se mettre à parler italien imprime une direction différente c'est remarquable vraiment c'est malin en fait c'est très c'est en jouant cette scène enfin Francis a montré cette scène à Paramount et c'est là qu'ils ont décidé de le laisser tranquille oui c'est là qu'ils décident et bien évidemment comme j'ai dit tout à l'heure ils décident de ne pas virer le Pacino mais bon là ce n'est plus possible après une performance pareille bon on a compris qu'on est le visage de Pacino où il est en train de on ressent toutes les émotions sur son visage quand il est en train de parler et lui il regarde un peu dans le vide comme ça son regard passe à droite à gauche il le joue comme un chien qui est prêt à mordre oui on sent on sent qu'il est stressé on sent le stress on sent le stress parce que c'est le moment le plus important de son existence c'est ça et c'est aussi d'ailleurs le moment le plus important de l'existence de l'acteur Al Pacino s'il rate cette scène il peut être viré et derrière il n'a pas de carrière de la même manière que pour Michael Corleone il peut ne plus y avoir d'existence après cette scène c'est peu fréquent une tension pareille est très inhabituelle il est sympa ce film ouais la guerre ouverte est officiellement déclarée et Michael doit quitter le pays pour sa propre sécurité il va se cacher en Sicile il visite la ville de Corleone et rencontre sa future femme qui est plutôt grecque qu'italienne à Polonia et là on est pris dans un nouveau film d'un seul coup d'un seul coup on est emmené en Sicile et ça change le rythme du film ça change la manière dont c'est filmé c'est pas du tout le contrat initial enfin plutôt c'est pas une chose que l'on peut anticiper sur la base de la première partie du film du tout et c'est là de toute façon que c'est une autre complexité qui est justement l'italianité de Coppola qui est à ce point revendiquée et puis c'est aussi bon ce moment c'est aussi cette époque où Hollywood a fait un dialogue profond avec le cinéma européen parce que bon cette partie là en Sicile c'est en gros Salvatore Giuliano et puis il y a toujours quand même l'énorme risque dans une séquence pareille de tout à coup de se retrouver pas seulement avec une dramaturgie différente mais en fait avec une esthétique qui part dans tous les sens vous voyez cette séquence comme une séquence de retour aux sources c'est pas c'est le le personnage de Michael Cullen a accompli une mue complète parce qu'il retourne dans le pays de son père alors qu'auparavant c'était quelqu'un qui avait rompu avec la généalogie familiale donc avec le territoire il voulait plus rien avoir avec ça et donc il accomplit sa mue en fait en deux étapes d'abord en devenant un criminel c'est le rite initiatique l'épreuve initiatique voilà un meurtrier voilà j'ai accompli cette épreuve là donc je peux prétendre au trône et aussi pour la compléter parce qu'on a la fin d'une richesse inhabituelle pour la compléter il retourne sur la terre de son père donc il s'en imprègne et donc fort de ces deux éléments qu'on retrouve quand Patino retourne sur le territoire américain c'est cette scène saisissante qui elle a été tournée en fin de tournage je crois qu'elle a été tournée d'ailleurs je crois à côté de San Francisco donc chez Coppola enfin chez Coppola c'est cette scène où Patino retrouve Kay et puis c'est pas le même homme il est habillé désormais en costume et c'est pas le même c'est pas le même acteur on se dit mais c'est c'est dingue il a pris il a pris plusieurs années dans la vue il a sa manière de marcher sa manière de se tenir c'est étonnant et il a introduit un autre un autre vice de ce personnage c'est désormais un criminel on le sait mais c'est un menteur patenté parce qu'il va chercher Kay et lui dit voilà bon je reprends les affaires de mon père mais ça va être autre chose je veux dire on va être sur des je veux dire bon l'idée c'est de rentrer dans la légalité il ne cessera pendant ce moment là il ne cessera de mentir il s'incarne en monstre il s'incarne en monstre à partir de cette scène en changeant de costume enfin plutôt en endossant en costume la pauvre Apollonia qui n'a que 16 ans j'ai fait une recherche elle n'a que 16 ans dans le film dans le film de la 16 ans ouais elle a vraiment pas de chance la pauvre elle rencontre un mec elle se marie avec qu'elle connait pas et ensuite elle meurt ah dans le film oui dans le film parce que l'actrice est décédée très jeune ah oui ah c'est tragique et pendant ce temps à New York Connie subit des violences et des tromperies de la part de son mari Carlo et Sonny décide de prendre les choses en main il se fait assassiner en beauté devant un péage il faut savoir que c'était une demande des studios la violence qu'il y ait plus de violence dans le film j'ai pas souvenir de ça je me souviens pas avoir lu ça ah j'ai lu que je me souviens pas par exemple la scène d'Angela entre Carlo et Connie oui de là-bas avec la scène que ça apparemment c'est ce que Francis a ajouté dans le film Coppola a ajouté dans le film a mis plus de scènes un peu plus dramatiques de violence comme ça parce que je vois pas Coppola obéir obéir non je le vois pas monter en gamme ou descendre en gamme parce qu'en fait un patron de studio le lui a demandé c'est véritable c'est entièrement son film alors il a eu un mal fou à faire son film ça c'est clair mais c'est entièrement son film à tous les postes possibles véritablement c'est son film mais c'est rare que enfin même si c'est pas le cas que les studios demandent plus de violence normalement les studios veulent toujours moins de violence c'est pour ça moi ça me surprend un peu bon bah la mort de James Caen au péage autre scène emblématique du film elle par sa scénographie elle reprend la fin de Bonnie and Clyde et bien évidemment elle a l'ordre sauvage on est dans cette dans cette esthétique c'est en l'occurrence de l'hyperviolence ouais donc enfin on oublie le réalisme en fait comment ? on oublie le réalisme ah mais bien de toute façon on oublie toujours un grand metteur en scène oublie toujours le réalisme ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas authentique non et j'aime par exemple la scène où Sonny se bat contre Carlo dans la rue et on voit bien qu'il ne le frappe pas on voit son poing absolument on voit qu'il ne meurt pas et on sent que c'est vraiment improvisé en fait toutes les scènes un petit peu de violence la manière dont c'est fait on sent qu'il y a une sorte d'improvisation et donc même si on voit qu'il ne le frappe pas ça fait naturel quand même il jongle parfaitement entre les deux émotions cela colle à la fois parfaitement la psychologie du personnage et puis dirais-je au tempérament de James Kahn oui en tous les cas c'est un acteur qui a un rôle de carrière parce qu'en fait il a refusé beaucoup de très bons rôles c'est compliqué de comprendre la cohérence la cohérence avec laquelle il a mené sa carrière il ne sait pas choisir ses films ou alors il n'a pas su toujours faire les bons choix parce que quand on voit ce qu'il a refusé c'est quand même dommage mais bon il y a une chose James Kahn est toujours bon dans un film ça fonctionne forcément c'est un très grand acteur même Robert Duval à qui on ne donne pas grand chose au final il arrive quand même à se faire sa place tellement c'est un grand acteur il arrive quand même à se faire sa place alors qu'on lui donne moins qu'à un Sony ou un Michael oui il est un poil en retrait mais de la même façon dans un scénario qui est parfait on ne peut pas parler de rôle sous écrit non même Fredo qui a très peu de scènes n'est pas sous écrit non absolument même la mama qu'on ne voit pas souvent on recense qui est la mama tout à fait on sait qui elle est tout à fait vous allez employer toute votre habileté et tous vos talents je ne veux pas que sa mère le voie dans cet état regardez ce qu'ils ont fait à mon fils Don Corleone va rencontrer les autres familles de New York pour mettre fin à la guerre et ça c'est des choses qui sont vraiment arrivées dans la vraie vie les cinq familles de New York qui se réunissent et qui font la commission c'est des choses qui ont vraiment existé je ne connais pas assez bien l'histoire de la mafia pour vous dire s'il y avait véritablement un conclave de cet endroit là il y en a eu il y en a eu des réunions qui s'appelaient la commission oui et souvent c'était les cinq familles qui se réunissaient plus les autres New Jersey comme dans le film et quelquefois ils votaient pour qu'il y ait un capo dit tutti capi c'est à dire le chef de tous les chefs et là il deviendrait le parrain de tous les parrains en fait par contre là ce qui est coca c'est qu'au moment où le film rentre en production l'idée d'une guerre entre non pas seulement entre familles de la mafia apparaissait quand même comme une idée pour le moins baroque aux yeux tant aux yeux du studio qu'aux yeux d'ailleurs de Coppola et toute l'équipe parce que ça ne s'était pas produit depuis des années donc il se disait quand même on arrive avec une histoire quand même qui est-ce que les gens vont croire à une histoire pareille parce que véritablement aujourd'hui je veux dire il y a eu il y a eu les bonanos etc et puis Colombo Joe Colombo Joe Colombo a été victime d'une tentative d'assassinat qu'il a laissé d'ailleurs handicapé à vie et la guerre des familles a repris et c'est comme dans le film c'est-à-dire qu'ils vont vivre dans des appartements ils disent on va sortir les matelas c'est ça l'expression sortir la matelas dans les sopranos ils disent aussi cette expression régulièrement et ça veut dire on va aller vivre dans un studio et on va rester caché malgré tout le glamour enfin Coppola montre que les mafieux sont un peu tous des opportunistes pas forcément très malins c'est plus des vrais opportunistes en fait et racistes un peu sur les bords on le voit dans cette scène c'est pas sur les bords c'est complètement raciste absolument sur cette scène et en plus c'est des mauvaises personnes ils n'hésiteraient pas à vendre de la drogue aux enfants c'est le message du film mais c'est la mafia c'est la mafia à droguer les enfants absolument sauf que dans la dramatisation du film il y a l'idée qu'il y a une mafia ancienne génération incarnée par Vito Corleone qui fonctionne sur des principes et puis une mafia nouvelle génération qui en fait est incarnée que construit en fait Michael Corleone et qui elle avance sur des fondamentaux très différents et c'est la drogue qui a tué la mafia enfin la mafia existe toujours elle existera toujours tant qu'il y aura du jeu des femmes enfin ce genre de choses il y aura toujours de la mafia mais ce qui a tué la grande mafia c'est la drogue parce que quand tu quand tu vends de la drogue tu prends des peines beaucoup plus élevées que pour juste pour juste du jeu ou ce genre de choses et donc il y a eu beaucoup plus de balances c'est là qu'il y a eu les balances et le le FBI a fait la loi Rico où en gros ils peuvent ils peuvent condamner plein de personnes en même temps pour le même crime et donc c'est ça qui a fait tomber la mafia et donc le film a un message en disant le Don Corleone a tout à fait raison à plein de niveaux mais en plus il a raison sur le fait que ça va tuer la mafia si ils mettent à vendre de la drogue sauf qu'il était inévitable que c'était impensable voilà c'était impensable c'est ainsi Michael revient aux Etats-Unis et veut récupérer Kay il débarque après des années et prouve que c'est devenu un peu un maître manipulateur il la brose dans le sens du poil il lui dit exactement ce qu'elle veut entendre et il le refait encore à la fin du film et on voit pas beaucoup Kay dans le film au final mais étant donné que le film se finit sur elle c'est un personnage qui est quand même très clé du récit c'est elle qui croit en Michael au début en fait elle est amoureuse du vrai Michael et elle le voit petit à petit devenir une ordure je pense que c'est un personnage fondamental d'abord parce que Diane Keaton est une actrice formidable toujours toujours à l'époque méconnue donc c'était une actrice que l'on découvrait Coppola l'a castée parce qu'elle était excentrique mais là elle est absolument formidable et l'utilisation de son personnage est véritablement très intelligente parce qu'en fait Michael Corleone est quelqu'un qui dans le premier tiers du film est extérieur à la famille quelqu'un qui a pris ses distances avec la famille et donc cette personne qui prend cette distance avec sa famille s'est fiancée avec une américaine donc avec quelqu'un qui a une distance ontologique fondamentale avec cette famille et c'est justement elle est fiancée avec cet homme là parce que c'est entre autres sur le contrat que justement il rompt avec cette tradition cette tradition enfin cette culture cette généalogie du crime qu'il va reprendre c'est tout le sujet c'est tout le sujet de cette saga d'ailleurs sauf que elle le personnage de Quai restera en permanence extérieur à cette à cette famille donc du coup son regard extérieur en fait devient le regard le plus pertinent pour permettre au spectateur de comprendre ce qui se passe et c'est d'autant plus fort que c'est un personnage qui ne s'exprime presque pas elle pose des questions mais elle ne donne pas son point de vue et on le comprend par son regard c'est le regard voilà remarquable remarquable encore une fois d'où le dénouement du film dénouement du film absolument fabuleux parce que ça se termine par son point de vue mon père est exactement comme n'importe quel homme d'affaires il est comme tous les gens responsable de vie humaine comme un sénateur ou un président est-ce que tu te rends compte à quel point tu es naïf pourquoi les sénateurs et les présidents ne font tuer personne ah qui est naïf en ce moment Michael débarque à Vegas où Fredo travaille désormais avec Mo Green qui est basé sur Bugsy Siegel le gangster qui a fondé Las Vegas et il y a eu le film Bugsy absolument de Barry Davidson avec Warren Beatty Warren Beatty c'est le fils de famille que l'on plat dans un casino il a enfin un peu tous les droits donc il se laisse un peu aller accoucher avec toutes les serveuses etc il ne sert à rien en fait déjà la gramma du personnage elle est clairement posée il ne sert à rien au sens où il ne trouve pas son utilité c'est lui le grand frère en plus absolument donc d'un point de vue vraiment purement italien et famille italienne c'est censé être lui qui doit reprendre le flambeau absolument c'est lui qui a le droit d'aînesse et là au final son petit frère Michael qui est beaucoup plus jeune que lui se retrouve à être plus légitime absolument c'est tout les fondamentaux de la famille sont totalement remis en cause par la personnalité très marquée des frères un un qui est trop faible pour reprendre un quelconque flambeau c'est expliqué dans le 2 d'ailleurs qu'il a des petits problèmes quand il est petit quand il est bébé il est malade donc c'est un peu expliqué dans le 2 déjà petit il était comme ça absolument il a toujours été comme ça c'est vraiment le canard noir de la famille oui mais magnifique magnifique personnage également surtout dans le 2 où on peut que avoir de la sympathie pour lui même s'il fait des très mauvais choix dans le 2 je veux dire il trahit sa famille quand même oui mais il le fait plus par bêtises qu'autre chose mais bien sûr on peut pas lui en vouloir en fait il n'y a pas de plan de sa part il n'y a aucun plan on a le droit à une scène magnifique entre Brando et Pacino qui serait certainement une de mes scènes préférées du film où ils sont dans le jardin et ils discutent entre eux absolument qui est une leçon de politique et aussi de mise en scène la manière où le plan est fait où il y a le don au premier plan et Pacino un petit peu derrière ils sont tous les deux de profil quand il se parle je trouve ce plan magnifique absolument c'est une scène qui a été écrite ce qui est impressionnant c'est que c'est une scène qui a été écrite à la dernière minute c'est Robert Town qui l'écrit Robert Town l'a écrite vraiment il n'a écrit qu'une scène dans le film oui mais voilà mais comme quoi quelle scène d'ailleurs la scène est si marquante que lorsque Coppola reçoit l'Oscar donc du meilleur film c'est lui qui vient le chercher c'est bien ça oui oui c'est ça meilleur film c'est le producteur non est-ce qu'il reçoit pas également non non il va chercher l'Oscar du meilleur scénario quand il vient chercher l'Oscar du meilleur scénario Coppola mentionne Robert Town il remercie Robert Town c'est très inhabituel parce qu'en général sur un scénario passent plein de scénaristes ces scénaristes ne sont jamais ne figurent bien évidemment pas au générique et ne sont jamais mentionnés par les réalisateurs donc là c'est tout à fait inhabituel enfin ce qu'a fait Coppola est véritablement assez exceptionnel mais c'est vous dire bon à quel point sur cette scène précise bon ben Robert Town a quasiment du génie que ce soit la mise ancienne ou les dialogues c'est je veux dire on est obligé d'être touché parce que Vito est tellement moins grand et imposant que dans la première scène du film par exemple et quand il lui dit j'aurais préféré que tu sois gouverneur Corleone sénateur Corleone on peut sentir la tristesse du mec de se dire mon fils préféré parce que c'est clairement son préféré je veux dire c'est clair et net même dans le 2 on le voit et mon fils préféré que je voulais qu'il soit légitime il se retrouve à continuer mes conneries en fait et c'est horrible il lui laisse ce qu'il lui laisse derrière en fait c'est ce qu'il ne voulait pas justement lui laisser lui il aurait préféré que vraiment son fils devienne quelqu'un mais pas quelqu'un dans la mafia mais c'est tout c'est le drame fondamental du film j'irais c'est presque le subplot c'est que quelle que soit la réussite de l'entreprise Corleone parce que du point de vue de la mafia c'est une réussite hors du commun mais quelle que soit la réussite de cette entreprise en fait c'est un échec car Vito Corleone a bâti cet empire pour qu'il devienne justement légitime ce mot legitimate qui revient qui revient régulièrement légitime c'est pas uniquement nous passons à une activité qui nous permet de ne plus être sous les radars de la loi parce qu'en fait être sous les radars de la loi il semble s'en accommoder fort bien quand même dans cette ne plus salir les mains je crois c'est aussi ça c'est devenir des américains plus vrais que nature c'est ça l'enjeu devenir légitime c'est devenir des américains plus vrais que nature donc du coup intégrer l'institution c'est donc devenir sénateur gouverneur or c'est un échec retentissant ils sont renvoyés constamment à l'hériture d'entité ça c'est dirais-je le subplot de toute la saga parce que Michael essaie d'être légitime dans le 2 il essaie d'être légitime dans le 3 c'est son but dans la vie c'est d'être légitime et il n'y arrive jamais jusqu'à la fin et ça lui coûte sa fille au final exactement et c'est vrai que c'est le subplot du film c'est un des thèmes vraiment très important de cette saga I want to be an American et bah il n'y arrive pas complètement seulement j'ai jamais voulu ça pour toi j'ai travaillé toute ma vie et j'en suis fier à prendre soin de ma famille j'ai toujours refusé d'être un pantin de danser au bout d'un fil tiré par des gros bonnets j'en suis pas honteux c'est ma vie mais je voulais que quand ton heure viendrait que ce soit toi qui tire les ficelles Don Vito Corleone meurt en jouant avec son petit-fils une mort en famille loin de toute la violence derrière son autre vie et surtout une mort qu'on aimerait tous avoir un petit peu je sais pas enfin moi je sais pas laquelle je veux moi le plus tard sera le mieux c'est tout je veux pas traumatiser mon petit-fils mais une mort comme ça en s'amusant avec sa descendance je trouve qu'il y a une sorte de poète c'est poète pour un mec qui adore sa famille plus que tout c'est une belle fin pour lui en tout cas c'est plus beau que la fin de Michael Corleone qui finit sur un banc en Sicile tout seul lui il a une vraie fin familiale que ce que Michael a totalement perdu au final Michael devient le parrain du fils de Connie et pendant le baptême il fait le ménage et là on a le sacré et le profane c'est ça comme ils disent les américains où on mélange on mélange le religieux et la violence totale dans la séquence de règlement de compte en fait je veux dire bon en fait t'as le montage alterné etc qui est une séquence on a pas trop parlé du montage mais le montage est parfait aussi c'est quand même extrêmement difficile à faire et c'est ça fonctionne à la perfection je veux dire entre le baptême de la fille de Michael Corleone et puis la manière dont il nettoie tout il tue Maugrin il tue les Barzini il tue les Natalia il tue tout le monde il tue tout le monde et il fait ça dans chaque film en plus c'est un peu la petite marque de fabrique du parrain où dans chaque film il va faire le ménage d'ailleurs on a droit à ce montage alterné à la fin du parrain 2 ça fonctionne très bien pas autant pas autant pas autant ce qui me fait penser que le parrain le premier volet est encore supérieur au second mais bon c'est un débat oui c'est un débat sans fin pour moi les deux se valent et c'est très bien comme ça mais je trouve que cette scène ça va peut-être être un peu étrange ce que je dis mais elle est un peu scorsésienne sur les bords à cause de la religion je pense du fait parce que la religion n'est pas très présente dans le reste du film c'est vraiment celle-là qui est très religieuse mais justement je dirais c'est la différence entre Scorsese et Coppola ou du moins entre les personnages de Scorsese et ceux de Coppola c'est que les personnages scorsésiens ont véritablement un conflit intérieur entre leur action et leur croyance et Dieu voilà ils sont traversés par la métaphysique or chez Coppola ou du moins dans le parrain c'est une religion de façade c'est cynique voilà c'est un rite social il n'y a pas de dimension métaphysique pas du tout un jugement c'est pas juste qu'on se rend compte c'est qu'en fait c'est là qu'on se rend compte qu'il y a du catholicisme dans les deux mais ça n'a rien à voir entre Coppola et Scorsese ça n'a rien à voir on peut imaginer puisque bon Coppola avait suggéré à Paramount d'embaucher Scorsese pour réaliser le deuxième volet du parrain ça aurait donné un bon film ah bah oui forcément ça aurait donné un bon film mais ça n'aurait certainement pas donné le même film et d'évidence enfin d'évidence très certainement on aurait eu un Michael Corleone traversé par des interrogations métaphysiques obligatoires alors que bon il n'est traversé par rien dans le deuxième enfin ici il est traversé par plein de choses pardon mais il n'est pas traversé par la religion on s'en fout on s'en fout ça n'est pas le problème de Michael Corleone dans A par contre dans le 3 dans le parrain 3 c'est le grand le grand M2 absolument c'est autre chose absolument parce qu'on passe au Vatican etc mais moi le 3 j'arrive pas à le penser tellement j'aime pas ce film voilà je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur le 3 parce que c'est quand même basé sur une histoire vraie c'est basé sur la mort du pape qui s'est vraiment produite etc absolument sauf que là bon on est sur des hypothèses la question c'est bon le pape a-t-il enfin bon donc c'est c'est Jean-Paul Ier Jean-Paul Ier a-t-il été assassiné ou non bon que l'on sache que l'on sache bon il n'a pas été il est mort de sa belle mort mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément cette histoire donc je pense que ça va être assez intéressant de se pencher dessus dans deux semaines et donc on termine avec une des plus belles fins du cinéma la porte qui se ferme sur le visage de Kay même de toute façon la composition du plan est magnifique enfin avec les trois hommes qui sont enfermés dans la porte comme ça et qui lui baissent la main Mike Don Corleone qui lui disent enfin c'est le moment où elle se dit bon ça y est je l'ai perdu quoi c'est fini quoi on commence le premier dialogue le premier véritable dialogue qu'ont Michael Corleone et Kay c'est Michael Corleone qui lui dit je ne suis pas comme ma famille or le film se termine bon sur ce plan parfait enfin que dire et sur un plan bon c'est bien sur un plan absolument parfait et Kay c'est Kay Adams c'est en fonction de famille bon donc du coup désormais Kay Corleone réalise que non seulement son mari Michael est comme sa famille mais il est pire que tous les autres membres de sa famille il est plus je pense que c'est parce qu'il est plus intelligent que les autres c'est ça le truc qui fait que Michael est plus quand il a cette intelligence ils sont tous un peu manipulateurs etc. mais quand on compare à un Sony par exemple qui lui était brut oui qui lui était voilà lui on pouvait tout lire ses émotions sur son visage il n'est pas étant trop brut il n'est pas assez politique et donc pas capable pas capable de prendre la conduite des affaires de la famille alors que Michael on ne sait pas à quoi il pense quand on le voit absolument absolument Michael c'est un requin oui sauf que en fait la trajectoire qui est la trajectoire du personnage et donc la trajectoire du personnage vu à travers les yeux de sa compagne c'est que on part d'un personnage qui dit je ne suis pas comme ma famille et on termine avec un personnage qui est le pire membre de sa famille le pire au sens celui qui est traversé par la violence la plus margine le plus dangereux voilà de très loin le plus dangereux c'est intéressant c'est que Michael et c'est peut-être pour ça que vous préférez le premier ou le deuxième c'est que Michael a un vrai arc dans le premier où il démarre gentil on va le dire et il finit le méchant alors que dans le 2 c'est déjà le Michael Corleone qu'on connait j'irais plutôt c'est un le film commence c'est un ange et puis on termine avec le diable avec le diable alors que le 2 on commence avec le diable et il devient encore plus le diable avec le temps ouais c'est pas qu'il devient plus c'est qu'en fait il s'enferme dans sa paranoïa je veux dire il élimine sa famille enfin je veux dire cette fois-ci c'est Richard III il n'y a plus d'échappatoire c'est Richard III dans le deuxième dans le premier c'est Henri V c'est Henri V qui complète sa mue c'est c'est autre chose après bon quand je dis que je préfère le 1 c'est véritablement les discussions d'esthète c'est Marlon c'est ça c'est maintenant bon quand je regarde le premier quand je regarde le premier c'est impossible de ne pas enchaîner sur le second de toute manière véritablement et puis bon si personne ne veut signer le second ne voulait mettre son nom sur le générique du second il n'y a pas de problème je vais bien mettre mon nom c'est pas rien que le fait qu'il y ait une suite à ce film est étrange quand on réfléchit parce que c'est pas un film qui se prête à une suite ça aurait pu très bien être un film comme ça il n'est pas pensé comme une suite plutôt le premier effectivement c'est un film qui est véritablement qui ne se qui se pense comme un comme un voilà c'est la Paramount qui insiste qui fait tout pour qu'il y ait une suite qui se comprend parce que je veux dire le succès le succès du parrain est phénoménal la réalité aussi c'est que les potentialités des personnages sont telles qu'il y avait la place pour une suite comme on a pu le voir maintenant il y avait la place pour une suite mais on voit bien que Coppola a recours à cette idée formidable justement des flashbacks oui c'est pour ça sinon si on regarde ce qui se passe avec Michael il n'y a pas de quoi faire un film voilà il n'y a pas de quoi faire un film entier voilà par contre si on le met en parallèle avec son père au même âge là on a vraiment là on a un film c'est le moins qu'on puisse dire voilà simplement à mon sens c'est ma sensibilité tout simplement c'est ma sensibilité c'est que le premier est véritablement tellement fluide enfin je veux dire il y a là véritablement c'est un miracle est-ce que c'est le meilleur film de tous les temps pour vous ? oh ça n'a pas de sens il y a 100 meilleurs films de tous les temps c'est pas meilleur film américain ? non non même pas c'est simplement voilà c'est une oeuvre d'art parfaitement aboutie je pense qu'en tout cas si on dit que c'est le meilleur film de tous les temps il n'y a personne qui va dire ah non t'as tort non mais ce genre de film où ça rentre je ne peux pas je ne vais pas vous dire je ne vais pas vous dire si on reste dans le film américain ça ne m'apparaît pas je ne vais pas ça n'a pas besoin de dire que ce soit meilleur que la prisonnière du désert ou de Milan l'odyssée de l'espace ou Chantons sous la pluie ou Citizen Kane enfin je veux dire je préfère encore davantage j'ai à ce point de vue des Amberson c'est pas voilà moi je ne choisis pas parce que maintenant c'est la mode de tout classer de faire des top 5 des top 10 bon c'est pas mon truc je n'arrive pas je veux dire on dit comme ça je ne m'en lasse pas non c'est pas ça c'est pas l'expression je n'arrive pas à ne pas le regarder au moins une fois par an je crois que c'est tous les deux ans pour moi mais ça veut dire quand même beaucoup c'est quand même et ça c'est depuis que j'ai 8 ans j'ai vu le parrain quand j'avais 8 ans j'allais à un vidéoclub c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma et que je suis vraiment et le mec me disait ah tu devrais regarder ça c'est Star Wars allez hop tu vas regarder Star Wars et un jour je suis allé le voir et je lui dis je m'en souviens encore j'aimerais bien un truc un peu plus un truc d'adulte je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça je veux un truc et il me dit bah tu connais le parrain je fais non et donc j'ai regardé le parrain à 8-9 ans je pense et il y a certaines scènes où j'étais en train de me cacher la scène de la tête de cheval mais comme j'avais dit comme j'ai dit celle qui m'a le plus marqué c'était Luca Brasi qui se fait étrangler quand j'étais petit cette scène me choquait énormément et je pense que c'est le moment où je me suis dit ah ouais donc c'est ça le cinéma en fait le cinéma avec un grand C j'ai envie de dire et je suis tombé amoureux de ces personnages et depuis j'ai l'impression à chaque fois de retourner dans cette famille comme si c'était une famille avec qui j'avais grandi et à chaque fois je fais ah je vais aller revoir mes bons amis les Corleones c'est toujours un plaisir bon et là ça devient de plus en plus dark avec le temps mais quand je suis tombé parce qu'on tire au sort chaque nouvelle saga quand je suis tombé sur le parrain j'ai failli faire un salto arrière tellement j'étais heureux c'était un bonheur pas possible et c'était très bien d'en parler avec vous en tout cas merci beaucoup on peut vous retrouver au monde ? absolument tout à fait le magazine ? au magazine parfois au quotidien parfois au quotidien d'accord et aussi les derniers jours de Marlon Brando si vous voulez lire absolument un roman édité chez Publis chez Stock ok et bien merci beaucoup merci beaucoup laisse le flingue on est canéroni merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode parfois fort intéressant sur le parrain c'était pas simple de sortir cet épisode on l'a d'abord enregistré bon déjà on a dû repousser pas mal de fois l'épisode ensuite on l'a d'abord enregistré à 8h30 du matin on n'a pas eu assez de temps pour le finir donc on l'a repris samedi en fin d'après-midi et donc j'avais dimanche pour faire le montage et essayer de le sortir lundi et donc c'était un peu c'était un peu rush et j'espère qu'il vous a plu parce que moi c'était un plaisir de le faire cet épisode en tout cas la commission voudrait remercier Alexis Gambino Aurélia Tattaglia Aurélia Capone Claire Barzini Damien Bonanno Loba Tarantino Luis Falcone Michel Moltisanti Lizzy Luciano Océane Gotti Romain Genovese Sébastien Costello Seb Gandolfini Selim Coppola Jan Pacino Luna Brando Mehdi Soprano Rémi De Niro et bien sûr Don Gérald Corleone le Capo di Tutti Capi et Béa et Barbara les goumards du boss c'est du monde et c'est je suis désolé pour mon accent italien j'étais un peu obligé donc tous ces petits gens là c'est les plus grands contributeurs sur le Patreon patreon.com slash plan séquence si vous voulez les rejoindre j'ai fait un épisode sur un film avec Marlon Brando il n'y a pas longtemps sur l'île du Dr Moreau qui est un des pires tournages de l'histoire et donc ça vous intéresse je raconte par exemple l'obsession de Marlon Brando envers les paix il avait une machine à paix et il se promenait partout avec et il aimait bien faire des blagues aux gens avec sa machine à paix par exemple et là j'ai demandé aux gens de voter pour un film en rapport avec avec le parrain et c'est Apocalypse Now qui a gagné donc sur le Patreon je vais faire Apocalypse Now dans pas très longtemps avec Marvin Montes de Shitlist toujours cool de le recevoir si vous voulez nous suivre c'est sur Twitter tant que Twitter existe encore Atlas Agapod et sinon il y a un Discord où on discute régulièrement où on discute tous ensemble et si vous aimez bien ce que je fais avec ce petit podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ça fait toujours plaisir franchement c'était très sympa cet épisode sur le parrain de parler avec quelqu'un qui s'y connait vraiment sur le sujet et c'est dans ces moments là que je me rends compte que j'ai vraiment un bac moins 2 ah et j'ai oublié avant de partir sur le Patreon il y a des Gaules et tous les 50 nouveaux membres du Patreon ont fait une saga en particulier donc pour 150 pas tout c'est les membres du Patreon on avait fait Jurassic Park et là on vient de passer les 200 et les 200 la saga c'est le seigneur des anneaux donc ça veut dire qu'après le parrain la prochaine saga sera le seigneur des anneaux c'est une plutôt bonne nouvelle je pense on fera le Hobbit aussi au passage on fera le Hobbit moi personnellement j'aime pas le Hobbit donc ça devrait être assez marrant je vais essayer d'inviter des gens qui aiment vous inquiétez pas et je suis un énorme fan de Tolkien un énorme fan de la trilogie et donc ça va être un vrai plaisir de parler de ça avec des invités intéressants je pense que ça va être notre saga de Noël le seigneur des anneaux la semaine prochaine je vous parlerai du parrain 2 la suite qui est une des meilleures suites de tous les temps ou si ce n'est la meilleure suite de tous les temps et j'ai hâte à la qui êtes-vous ? je suis Enso les pâtissiers qui est très parrain et je suis un petit peu de la vie et j'ai hâte encore une heure un petit peu qui a s'est Sous-titrage ST' 501